Bonsoir à tous, il est 21h, vous êtes en direct sur Virgin Radio, on est ensemble jusqu'à minuit, moi c'est Émilie. Alors si vous avez l'impression d'être en décalage horaire, c'est normal, c'est parce que d'habitude vous m'entendez le matin de 6h à 9h sur Virgin avec Christophe Beaugrand et Flo Gazan. Là ils sont pas là, vous pouvez le voir parce que c'est de grosses feignasses évidemment, mais je ne suis pas toute seule parce que déjà je suis avec Lionel qui m'a passé la main à l'area. Lionel, tu nous fais un petit bisou ? Oui, un petit bisou Émilie, t'es toute belle, moi je te regarde sur virginradio.fr, c'est fantastique. Arrête, j'ai peur. Je suis aussi avec Arun au standard, comment il va ? Eh ben écoute, ça va Émilie. Ah, il était pas prêt dis donc. Non, il était absolument pas prêt. Fais-nous un gros bisou, tu dois être en train de larver encore Feignasse. Et je suis avec Gougout aussi de l'équipe d'Enora le soir. Quelle est belle, il y a plein de monde avec nous dans le studio aussi, on n'est pas tout seul, comment ça va ? Ouais ! Je les ai chauffé une demi-heure pour obtenir ça, on peut le refaire s'il vous plaît, comment ça va ? Ouais ! Merci beaucoup, si vous n'êtes pas avec nous, vous inquiétez pas, vous nous suivez en live, en streaming sur virginradio.fr évidemment. Et si on est là tous ensemble ce soir, c'est pour fêter l'anniversaire du studio Bagel. Alors tout le monde ne parle plus que de 2014, ça va être leur année, ça c'est sûr et certain. Il y a plus d'un million d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Ils sont aussi en télé maintenant avec le Bifor du Grand Journal et le Grand Journal. Jérôme, Kemar, Ludo, Greg, Mister V, Poulpe, Gaël, Kevin, Maddy, Alison, Natou. Ils sont tous là ce soir avec moi, qu'ils sont beaux. Allez, on prend un micro les amis, comment ça va ? Ça va, ça va ? Bonsoir. Est-ce qu'on peut me faire un gros bonsoir général ? Bonsoir ! Vous êtes beaux, alors je ne les connais pas tous très bien, ils m'ont déjà pas mal traqué hors antenne. Donc évidemment, vous n'allez pas tous rester avec moi parce que vous me faites flipper. Parce que vous êtes beaucoup trop nombreux pour moi, je veux en garder quelques-uns avec moi. Je vais garder Ludo, Jérôme, Greg, Kevin, Poulpe et Alison pour commencer. Et puis les autres, oh eh oh, dis donc, ils vont revenir après, vous inquiétez pas. J'ai pas de chaise. Écoute, tu vas te mettre sur mes genoux ou t'es tout petit, c'est pas grave. Oh, allez ! Il faut que tu te mettrai dans ma poche. Le nom d'un bûcheron avec des collègues de Mr. T, ça me... Ils nous ont préparé plein de petites surprises, évidemment. Plein de petites surprises pour vous qui nous écoutez. Alors, on va voir le canular le plus improbable du monde avec Greg. Tu nous as préparé un truc. Alors, est-ce que je peux dire que c'est nul à chier ? Non. Pourtant, ça l'est, mais tu... Pourquoi nul ? Bon, c'est le principe, c'est que c'est le canular le plus nul du monde. Ah non ? Oh là là, t'es chiant. Vous voyez, ça commence mal. Il y aura aussi Camille, des tutos, le mec bien énervé, qui va venir vous donner votre horoscope. Vous allez voir un moment de finesse, comme on les aime. Il y aura aussi le célèbre Mycotroll de Ludo. Mycotroll, par contre, il faut bien prononcer. Non, j'ai pas envie de mettre des airs. Comme tu veux, mais Mycotroll. Non, Mycotroll. Comme tu veux, comme tu veux. C'est mon émission. Pas de souci, pas de souci. D'ailleurs, je vais l'appeler Troll, en fait. Il y aura son Troll, ce sera dans quelques minutes. Vous allez voir, il a fait tout ce qu'il fait d'habitude dans la rue, mais au téléphone, c'est ça ? Oui. Toi, t'as pas dit non, c'est gentil. Mais avant, on va s'écouter un peu de musique. Vous pouvez évidemment commenter la soirée sur Facebook Virgin Radio et sur Twitter. Hashtag soirée bagel. Est-ce que vous avez tous posté déjà des petites photos, mis des petits hashtags ? Oui, oui, c'est ça. Moi, ne me prenez pas là tout de suite, parce qu'au niveau de la couleur, en fait, je pense qu'on est au niveau du rouge écarlate. Je te prends quand tu veux. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai ? Pardon ? Il a dit je te prends quand tu veux. Mais tout de suite, ça va me détendre. Pendant la petite chanson, tiens, c'est Parel Williams, Happy. On est ensemble jusqu'à minuit. Vous êtes sur Virgin Radio, c'est la soirée spéciale Studio Beagle. T'as quand même confiance en Émilie, j'ai envie de te dire, mais t'aurais peut-être pas dû non plus. Donc on est ensemble pour la soirée Studio Beagle, évidemment. Vous êtes toujours là, tout le monde ? Ouais ! Voilà, on a plein d'amis avec nous. On est en live sur virginradio.fr. On est avec la bonne moitié du Studio Beagle. On peut dire que vous êtes les meilleurs. La meilleure moitié, le noyau dur. Ouais, exactement. Tous les mauvais sont restés en coulisses et se bourre la gueule. Quand ils vont arriver dans une heure, ça va être un peu un drôle, je pense. On est filmé ? Ouais, t'es filmé. Toi, on t'a pas cadré parce qu'il y a un problème physique, mais c'est pas grave. Non, je suis méchante pour me détendre. J'ai fait exprès de te la poser, c'était fait. T'es vraiment gentil. Merci. Tout de suite, on va pas parler de toi, parce que t'essayes d'accaparer la tension, mais je suis avec... Je suis sur Ludo, là. C'est dur. Non, c'est pas vrai, arrêtez. Je suis la personne la plus adorable du monde. On m'appelle le petit chamallow dans le métier. Je vais expliquer pourquoi. Ludo, tout ce que tu fais sur Internet, c'est de prendre ton petit micro et d'aller nous faire des micro-trolls avec un R. Explique-nous un peu le concept pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, moi, je vais voir des gens dans la rue avec mon micro et je leur pose des questions sur des sujets sociétals. Est-ce qu'on fait la liaison ou pas ? On la fie pas. On la fie pas. On la fie pas. J'ai du mal à parler. Mais déclutis parce que t'as énormément de bave dans la bouche. C'est gênant. Excusez-moi, attends, je prends un petit peu, je peux ? Oui, vas-y. Ok, donc il boit un Coca-Lite, normal. Et donc, je prends mon micro et je vais dans la rue, je vais poser des questions aux gens. Voilà. Donc là, forcément, c'était pas trop... C'est mal vendu, ouais, je sais. Mais faut aller voir, sinon sur YouTube... Et puis, ça ne marchait pas à la radio. Du coup, t'as décidé d'appeler les gens. Alors, aujourd'hui, t'as décidé de draguer des meufs. Voilà, exactement. J'ai appelé des nanas pour voir si j'arrivais à les draguer. Et j'avais plusieurs techniques. Alors, quelles sont les techniques ? Alors, la première, j'ai essayé la technique du défi. Et c'est une bonne technique. D'ailleurs, je vous la conseille à tous si vous voulez essayer. Mais ça marche pas trop, en fait. Bon, on va écouter, on va voir. Écoutons, écoutons. Allô ? Arrête, t'es con, Nico. Oui, allô ? Oui. Oui, alors, je t'explique. A me dire, ouais, je suis sûr que t'es pas capable d'appeler une meuf au hasard et de la rencontrer, boire un café avec elle. Donc, je voulais lui prouver le contraire. C'est pour ça que je t'appelais. Je suis mariée et j'ai des enfants. Est-ce que c'est une raison de gueuler ? Est-ce que c'est une raison de gueuler ? Je te le demande. Non, je rigole. C'était un petit trait d'humour. Mais je me suis dit, c'est pas grave, même si t'es mariée ou si t'as des gosses. Je me suis dit, au moins, je pouvais lui prouver le contraire avec un petit verre. Mais ça va pas être possible. Mais pourquoi ça va pas être possible ? Parce que ça va pas être possible. Mais pourquoi c'est si compliqué ? Et puis, je lui dis quoi, mon mari ? Tu lui dis, tu vas boire un verre avec un inconnu. Je vois pas ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il y a ? Moi non plus, je vois pas. Eh bien, si on voit pas, allons-y alors. Par contre, si on voit pas, ça va être dur pour boire le verre. On va s'en mettre partout. J'adore l'humour. J'adore l'humour, ça me fait beaucoup rire, l'humour. Je vois ça, je vois ça. Allez, on se voit ? Non, non, je peux pas. Mais pourquoi ? Et je suis occupée, là. Mais moi aussi, je suis occupée. Allez, ciao ! Non, s'il te plaît, reste au téléphone. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, ça a pas trop marché. J'ai essayé. Bien tenté, j'ai envie de dire. Bon, t'as pas eu de chance, t'es tombée sur une meuf maquée. C'est quoi la deuxième technique ? Alors, j'ai une deuxième technique. C'est la technique de l'ami d'ami. C'est une bonne technique aussi, mais ça a pas marché. Et c'est genre, j'ai un pote qui m'a donné ton numéro, tout ça ? Voilà, en gros, c'est ça. On écoute. Oui ? Ouais, c'est Nico, ça va ? C'est qui, Nico ? C'est Nicolas. Nicolas qui ? Ben, Nico. Je vois pas, là. Non, c'est Cédric, en fait. C'est Cédric. Jonathan ? François ? Anatole ? Masturbain ? C'est une blague. On se voit et on fait l'amour. S'il te plaît, dis-moi oui. Non, mais ça va pas, c'est qui, ça ? Non, c'était une blague. C'était une caméra cachée, en fait. Je te verrai. Il y a une caméra juste là, juste là, une là et là. Non, mais c'est qui, ça ? Déconnais, là. Bon, Bénédic, s'il te plaît. Je te demande un truc, est-ce qu'on peut se voir ? J'ai terriblement envie de toi, ce soir. T'es sur Paris, toi, ou pas ? Non, mais c'est qui ? Non, mais Bénédic, déjà, tu baisses d'un ton. Bénédic ! Mais arrête de te foutre de moi, comme ça, en rigolant au téléphone, je t'entends. On se voit, du coup. Ouais, on se voit, t'es où, t'es où ? Dis-moi, t'es où ? Moi, là, je suis vers les champs. T'es vers les champs, d'accord, très bien. Bah, écoute, moi, je suis au Troca. C'est au Troca, bah, tu fais le trajet. Faut pas déconner, quand même. Ça va pas, quoi, c'est toi qui m'appelle, toi qui veux me voir. C'est bon, tu veux prendre un métro, un ticket, c'est quoi, un 70 ? C'est bon. Si c'est rien, bah, prends le métro. Bah, c'est toi qui viens, là. Pourquoi tu m'embrouilles ? Parce que tu m'embrouilles aussi. Bah, allez, on se voit et on se réconcilie. Sous la couette ! Excellent, excellent. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Salut, Nicolas. Salut, Bénédic, ça va ? Non, mais raccroche pas ! Je me pute si tu raccroches, je me pute, je te promets, je me pute, j'en ai rien à foutre. Y'a rien qui me retient ici. S'il te plaît, Bénédicte. Putain, je m'étrangle avec le micro. Attends, il y a eu un moment où elle était un peu demi-shodd, quand même. Ah ouais. Elle était, moi, je suis au Troca et tout. Ouais, c'était pas super, enfin, elles étaient plutôt motivées, quoi. Bah ouais. Ça, j'étais étonné. C'est parce que t'as une joelle et un beau petit filet de voix. Merci. Merci. Et la dernière technique, qu'est-ce que c'est ? Alors, la dernière technique, c'est la technique de la photo Facebook, que je vous recommande. Et ce qui est marrant avec cette technique, c'est qu'elle n'a pas marché non plus, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ? C'est que j'ai vu ta photo sur Facebook ? Exactement, c'est celle-là. Elle est dingue, celle-là. J'ai vu ta photo sur Facebook. Parce que je le fais souvent, je sais, d'ailleurs, si vous tombez sur une fille qui vous appelle, bah c'est moi. On écoute. Ça a marché, toi, ou pas ? Ça n'a pas marché. Ok. Allô ? Oui, allô ? Oui ? Lucie ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je t'appelle, en fait, parce que, bon, je t'explique, on a un ami commun, et en fait, il m'a donné ton numéro, mais j'ai promis à mon ami de ne pas répéter son prénom parce qu'il m'a dit, non, dis pas que c'est moi qui t'ai donné le numéro de Lucie et tout. Voilà, ça ne te dérange pas que je t'appelle dans un premier temps ? Bah non, non. En fait, j'ai vu des photos de toi sur Facebook, et je te trouvais très charmante, et du coup, j'ai dit, j'aimerais bien l'appeler, quoi. Et t'as dit où, toi ? Moi, je suis sur Paris, moi. Ah, t'es sur Paris ? Ouais. D'accord. Toi, t'es d'où, toi ? Bah moi, je suis... D'accord. Moi, ça dépend. Non, non, mais d'accord. Je voulais savoir, tu voulais peut-être, on pourrait peut-être se voir autour d'un verre, non ? Bah, le souci, c'est que là, pour le moment, j'ai un copain, donc ça ne sera pas tout de suite, tout de suite, quoi. D'accord, mais tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un de jaloux, enfin, on peut se voir entre adultes consentants, quoi, tu vois, sans forcément se dire qu'il y aura le vice quelque part, quoi. Ah oui, oui, non, il n'y a pas de souci, mais enfin, moi... Et après, adviendra ce qu'il adviendra, adviendra ce qu'il adviendra, voilà, s'il doit y avoir plus, il y aura plus, enfin, après, moi, je ne suis pas compliqué, quoi, tu vois. Je ne vais pas te sauter dessus, hein, sauf si tu m'y autorises. Ah non, non, je ne sais pas, mais... D'accord. Mais écoute, ce que je te propose, c'est que... Pardon, excuse-moi, j'adore l'humour. Oh là... Attends... Je suis sûre, tu aurais continué un peu, tu aurais pu en choper une. Mais oui, je suis sûre. Mais elle n'était pas bien, elle était paumée au bout d'un moment, ça se voyait. Mais c'est triste, parce qu'il y en a eu plusieurs, et elles avaient des copains, en plus, et il y en a qui étaient motivés, quoi. Oh, tu as l'air triste, quoi, de ne pas avoir réussi, dis donc ! En revanche, tu as le rire le plus agaçant de la Terre. Merci, on le dit souvent, ouais. Est-ce que tu peux... Ah, c'est drôle ! Arrête ! Est-ce que vous avez eu déjà des... Tiens, Alison, est-ce qu'il y a déjà eu un gros roulou comme ça ? Roulou ? Je travaille avec lui, en fait. Non, mais... Il a essayé de te pécher, non ? Non, je... Ah oui ? Je ne sais pas. Je ne m'en suis pas aperçue. Écoute, peut-être ce soir... C'est qu'il est dans la Friends, non ? Tu sais, peut-être devant 3000 personnes, parce que j'ai le boss qui m'envoie un texto, qui me dit 3000 visionnages en cours, ça cartonne ! Bonsoir, les 3000 ! Bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur virginradio.fr, à tous ceux qui sont dans la salle. Vous ne dormez toujours pas ? Non ! Vous êtes content d'être là ? Non ! Oh, il y en a un qui a dit non ! Non, c'est lui, là, avec la queue de cheval, là. On t'a cramé, hein ? Toi, avec le catogant, là. Tu viens ici ? Oui, viens ici. Écoute, tu veux faire le malin ? Il n'attendait que ça, en fait. Pourquoi tu n'es pas content d'être là ? Comment tu t'appelles, déjà ? Viens, là. Gontran. C'est quoi ton prénom ? Gontran. Sandy. Gontran comment ? Christopher. Gontran Christopher ? Mais c'est bizarre comme nom. Il a un géson. Il a pas eu le dégaine d'un géson ? Il a un géson. T'adores les jeux vidéo d'action ? Non. Beaucoup. Le Seigneur des Anneaux ? Pas du tout. Non, pourquoi tu n'es pas content d'être là ? Bon, ben, casse-toi, alors ! La question que je te dise. Merci ! Non, si vous êtes content, vous restez en bas de la musique. Christopheur, tu restes avec nous ? Nico, il prend son manteau. Il prend pas mal, Christopheur. Bon, je vais vous envoyer le son et je vais faire un gâté à Christopheur. Un gâté, c'est un câlin en marseillais. Voilà, je vais vous apprendre quelques mots comme ça dans la soirée parce que je viens de Marseille. Je vais venir te faire des bisous et je vous envoie tout de suite Maroon 5, mon Clyde Jäger. Ça vous va ? Oui, d'accord, merci. Est-ce qu'on peut danser ? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Non, ben, allez-y. Très bien, c'est parti, on danse-t-il. C'est parti, moi je vais faire un bisou à Christopheur. Allez, c'est parti, on y va. Allez, tout de suite, c'est Radio Gaté. Ils sont là avec moi, ils sont beaux. On est là, Amélie, on est là. Eh, yeah. J'ai pris une voix de fête. Ça, c'est Pouf, ça va être fait. Il y a aussi Alison. Salut. Il y a aussi Greg. Bonjour. Il y a aussi Kevin. Bonjour. Ludo. Bonjour les filles. Et Jérôme. Bonsoir. Qu'on va mettre sur le grill tout de suite. Alors toi, tu peux un peu te la péter parce que tu as déjà fait de la radio. Me trompe. Ouais, j'ai fait dix ans de radio. Non, mais j'ai fait un peu de radio. J'ai pas fait dix ans du tout, mais j'ai fait un peu de radio. Alors après, je te ferai lancer la pub et un disque. Je connais, ça c'est le logiciel A2i. Wow, il est bon. Big up au studèque d'ailleurs. Ça, c'est un micro, je connais aussi. Attends, je connais les bails. C'est un micro et ça, c'est un casque. Ça, c'est un micro. Ça, c'est une bouteille d'eau, c'est un truc dingue. Tu verras, ça va te désaltérer. Des barres de rire, ah ouais. Jérôme, toi, t'es assez pote avec un mec un peu barré, on peut le dire, qui s'appelle Camille et qui apprend des trucs de façon assez énervée aux filles sur Internet. Et surtout, tous les vendredis dans le Grand Journal, en exclu, on a chaque semaine un tuto de Camille. Est-ce qu'on peut savoir quel va être le tuto de vendredi ? Est-ce qu'il est là avec nous ? Est-ce que tu peux le faire venir ? Alors, déjà, non, parce qu'il n'est pas là. Oh merde ! Mais je peux te dire que le tuto de vendredi, alors attends, je regarde par là un peu. Oui, alors c'est le repas de Noël, oui, le tuto qui arrive. Parce que, voilà. Moi, ça suit, Camille est hyper loin, c'est pour ça. Non, non, mais je cherchais un informateur pour me dire ça, je ne me souviens plus. Il l'a dit, vendredi, tous les vendredis, en exclu, donc les tutos de Camille. Et puis après, vous les avez évidemment sur Internet, sur YouTube, sur la chaîne du Beagle. Est-ce qu'il peut venir nous faire l'horoscope, Camille ? Eh ben, pourquoi pas ! Ouais ! Allez, vas-y ! Alors attention, il apparaît d'un coup. Un, deux, trois ! Bouh ! Salut ! C'est pas lui, c'est pas lui, tu sais pas du tout l'imiter. Oh là là, mais c'est pas lui, tu sais pas le faire. C'est pas lui, c'est nul. Non, non, je recommence. Un, deux, trois ! Salut, bande de salopes ! Je le reconnais, putain ! Pendant ce temps, c'est ça ? Ouais, c'est ça ! Ouais, putain, je reconnais. Comment ça va, Amy ? Écoute, ça va bien. Non, moi, je peux pas le faire comme ça. Moi, je vais prendre ma voix d'animatrice. Je t'en prie, vas-y, balance ! Ferme ta gueule ! Non, j'ai besoin de toi ! Balance l'horoscope ! Allez, vas-y, c'est parti ! Dis-moi les noms de dauphin ou je sais pas quoi, et je te réponds juste derrière ! Camille, les béliers, s'il te plaît ! Dans deux minutes ! Les béliers, s'il te plaît ! Deux minutes ! Les béliers, s'il te plaît ! Laisse-moi deux minutes ! Oh, c'est long, deux minutes ! Il est autoritaire ! Il va vraiment le faire ! Les béliers, s'il vous plaît ! Tu veux quoi ? Les béliers ! On fait l'horoscope ! Alors, ok, c'est parti ! Un maximum de bruit pour les béliers ! Ouais ! Ok, les taureaux ! Non, bon, ok, on y va ! Les béliers ! Redis-moi ! Les béliers ! Un maximum de bruit ! Ouais ! Deux minutes ! Qu'est-ce qu'on fait ? Les béliers ! Non, l'horoscope d'abord ! Donne-moi le premier signe ! Les béliers ! Ok, bruit ! Ouais ! Horoscope, bélier, bruit ! Oui ! Ouais ! Bruit ! Ouais ! Bruit ! Ouais ! Oui ! Oui ! Ouais ! Qu'est-ce qu'on fait ? L'horoscope ! Et on commence avec ? Les béliers ! Ok, tout va très bien pour ta gueule en ce moment, mais sache que tu vas crever un jour, ok ? Alors garde bien ça en tête, que t'y dises pas « Oh mais j'étais pas au courroux ! » Et bah si mon pote, tu vas crever comme tout le monde, à part Christophe Lambert en mode Highlander, ma gueule ! Les taureaux ! Ouais, les taureaux ! Merci, merci ! Côté cœur, branche-toi les chicots ! Côté travail, c'est mort mec, le chômage te guette ! C'est la hesse, comme dirait Zifouf, il te la fouille de ma gueule ! Les gémeaux ! Les gémeaux, vous êtes au-dessus les mecs ! Et ouais, moi aussi je suis gémeaux ! Et vous-même, vous savez le chevalier d'or du gémeaux ! Putain de merde ! C'est le plus fort avec l'armure intégrale ! Les autres, tu vois des bouts de pyjama de connards qui dépassent ! C'est vraiment des suceurs de queue ! Sans animosité aucune, j'adore ! Oh merde, les cancers ! Face terminale mon pote, passe le bonjour à Paul Walker ! Quelle horreur ! Les lions ! C'est l'histoire de ta vie mon gars à Lyon, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel mon pote ! L'immortel avec Jean Reno, 2 étoiles, virgule 4 sur un oscillé mon gars ! J'ai une anecdote d'ailleurs, Mufasa, c'est la voix de Jean Reno ! Et également la voix dans l'incroyable voyage, vous vous souvenez de ce petit dessin animé à la con ? C'était pas un dessin animé, connard ! Fais pas genre que tu me comprends ! C'était un truc, c'était un film avec Jean Reno, Christian Clavier et Valérie Humercier ! Voilà ! Je voulais pas croiser ton regard, je suis désolé ! Excuse-moi ! Alors, il me fait tellement peur, il est tellement énervé qu'on va le garder avec nous et puis... Mais tu décides de rien ! C'est moi qui décide qu'on va me garder avec toi ! Tu la fermes et tu vas rester jusqu'à après la pub ! Hé, moi j'ai le... Attention ! Là, il y a un logiciel ! Est-ce que tu peux la casser avec ton crâne ? Et te faire mal et saigner ? On revient juste après la pub avec Camille qui va vous donner la fin de votre horoscope ! Il vient de lui éclater la canette sur la gueule ! Mais ça sert à rien d'un radio ! Voilà, vous voyez tout ça en live, c'est en priming sur virgileradio.fr ! Camille ! Hé Camille, ta gueule ! Émilie, débute de retourner dans sa casquette, tu vas voir, il va redevenir gentil ! Ouais, retourne ta casquette, s'il te plaît ! Enfin, Camille ! Quoi ? Tu me parles pas comme ça ? Jérôme, est-ce que tu peux me lancer la pub, s'il te plaît, toi qui as fait de la radio ? Puisque c'est dans 12, 11, 10, 9, 8 secondes ! C'est une pub que je dois lancer là ! Alors vous êtes toujours sur Virgin Radio, c'est la studio bagule de 21h à minuit ! Il est mauvais, c'est la pub, on revient après ! On vous aime, à bientôt ! Ils soufflent leur... Eh, qu'est-ce que c'est qui parle pendant qu'il y a des jingles ? J'ai failli tomber de ma chaise, donc viens ! C'est Alison, c'est Alison ! Rie, rie ! Quand je claque des doigts, ça s'arrête ! En fait, c'est la rieuse de l'émission, elle n'a pas compris ! Ouais, je suis rieur professionnel, je sais pas... Je fais ça moi aussi souvent parce que j'ai un rire très particulier ! Genre ? Mais je vous en parlerai après parce que tout le monde s'en fout là ! Oh ! Voilà, on est ensemble jusqu'à minuit ! Oh non ! Avec le studio Beagle, j'aime bien avoir des Jean-Michel onomatopée dès qu'il y a un truc, ils vont... Oh ! C'est parce qu'on met du rythme ! Bah ouais, mais c'est vachement bien ! On te soutient ! Bah j'adore ! Et merci d'être venu ! J'aime bien être avec vous, je vous cache pas que j'ai failli pas venir un dernier moment ! Oui, bah j'ai vu, ouais ! Je me suis dit, ils vont être un peu dans la merde, donc je vais quand même ! Jérôme, t'as ta casquette à un endroit, est-ce que tu peux la remettre à l'envers ? Ah, on l'a fini ? Aïe, aïe, aïe ! Eh oui, je dis Jérôme ! Ta gueule ! Oh ! On a mis ça, qu'est-ce qu'elle t'allait envers ? Il est méchant ! Bon allez, vas-y, fini, vierge ! Alors, on continue, est-ce que t'as un jingle ? Non ! Non, putain, alors fais-moi un jingle avec ta voix, fais-moi le jingle rire, là ! Jingle rire ! Yes ! Alors, on continue l'horoscope ! Vierge ! Deux minutes, d'abord ! Oh, qu'il est chiant ! Je t'emmerde ! Vas-y, on continue, pardon ! Attends, horoscope ! Vierge ! Ouais ! La chouma, bordel ! Faut y aller, mon pote ! Et retire-toi de l'esprit qu'elle est mineure ! Balance ! Balance, man ! Cadence, man ! Trace la glace ! C'est le Bob-man ! Cool Rasta ! Ouais ! Un scorpion ! Nom masculin ! Grand arachnide des régions chaudes, portant en avant une paire de pinces et deux, et dont l'abdomen mobile se termine par un aiguillon venimeux ! Voilà, je m'en bats les couilles, c'est une définition ! Mais il y avait le reste de l'horoscope sur la feuille, non ? Sagittaire ? Sagittaire, l'opposition de la Lune et de Mercure a bien foutu la merde dans ton couple et dans ton cul d'ailleurs, mais la planète Jupiter te permettra de prendre conscience de tes erreurs pour aller sur Jupiter. C'est simple, il te faut une fusée, Ben Affleck et Bruce Willis qui restera là-bas pour tout faire péter en mode Armageddon ! Capricorne ! Caresse ! Verso ! Et chocolat ! Poisson ! Qui c'est ? Croisons les doigts ! On peut être foufou ! Allez ! On peut, on peut, on va faire plein de choses, vous avez préparé plein de conneries, on va avoir une insolite de Kevin qui va nous raconter des choses de faux-polles ! On appelle ça une crazy story dans le jargon ! Excuse-moi, alors on va avoir une crazy story de Kevin ! S'il vous plaît ! Je l'ai bien reflé ? Ouais ça, c'était pas mal ! C'est tout pour lui, c'était Kevin Razy, bravo ! Bravo ! Il est bon ! Poulpe, tu nous as préparé un petit jeu ? Je me suis fendu d'un petit jeu un peu lol, vous allez voir, c'est une sacrée tranche de rire, j'espère que vous avez un couteau pour la couper ! On est sur Vierge Radio, merci à tous ! Excellent, on est calembours et de la rigolade, c'est jusqu'à minuit, on est en live streaming sur virginradio.fr, venez nous regarder, envoyez-nous des tweets, réagissez sur Facebook, le hashtag sur Twitter c'est soirée bagel, on reste avec vous jusqu'à minuit donc ! Et on se retrouve juste après le titre, tu vas me l'annoncer Jérôme, c'est Lord Royal House ! Combien j'ai de secondes de lancement ? Bah écoute, t'écoutes l'intro et puis tu la calmes si tu vois ce que je veux dire ! Ouais mais attends, j'ai pas les écouteurs, j'ai pas les écoutes ! Ah bah y'a pas d'intro ! On te signe, intro 0-0 donc vas-y ! Je vais te donner quelques infos donc, Lord, c'est un peu comme vous, elle s'est fait repérer sur internet, à 17 ans, elle a réussi à signer dans une grande maison de disques et voilà, aujourd'hui son premier single est numéro 1 partout, ça s'appelle Royal, fais-moi le lancement, vas-y démarre de toi ! Ok, vous êtes bien sûr sur Virgin Radio, je vous rappelle qu'il y a des Playstation 4 et Xbox One à gagner dans la demi-heure sur les 10 premiers qui appellent ! Tout de suite on écoute Royal Lord néo-zélandaise, jeune, 16 ans, qui fait plutôt 22, mais ouais la première fois qu'on la voit, on a plus l'intention de se dire ce qu'on va faire de son petit cul ! Et tout d'un coup on apprend son âge et là c'est la cata ! Voilà, c'est des choses qui arrivent souvent dans la vie d'un homme majeur ! C'est vrai, c'est vrai ! On écoute Lord, bon appétit à tous ! Vous êtes sur 107.7 autoroute, un ralentissement ! C'est donc le lancement le plus long du monde ! Royal Lord, c'est tout de suite sur Virgin Radio, ta gueule ! Bonsoir sur l'autoroute ! Bon anniversaire sur Virgin Radio ce soir, c'est le studio Bagel, donc plus de 80 millions de vues tous ensemble, plus d'un million d'abonnés sur leur chaîne YouTube ! D'ailleurs vous pouvez nous voir ce soir en streaming sur leur chaîne YouTube et puis sur le site de virginradio.fr ! Qui se fout de ma gueule ? Non pas du tout ! Il faut dire que les autres membres de Bagel vont arriver après, parce que les gens doivent croire qu'on n'est pas au complet ! Parce que là les gens croirent qu'on est pas au complet ! Mais c'est pas net ce que tu dis ! J'ai pas tout le monde avec moi parce qu'ils me faisaient peur mais les autres vont arriver après, et puis si on se sent un peu foufou, on finira de 11h à minuit tous ensemble et ce sera le gros bordel ! Il y a Poulpe qui râlait un peu en antenne, est-ce qu'on peut dire que tu râlais ? Je t'échauffouine ! Tu m'as dit écoute Émilie, t'es sympathique au demeurant mais tu dis studio Bagel, studio Bagel ! Mais enlève donc cette chemise de bûcheron ! Non tu m'as dit écoute pour les gens qui nous connaissent pas, c'est vrai tu nous as pas trop posé de questions ! Et je te dis mais on a pas le temps mon petit monsieur ! Mais si on a le temps ! Alors qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Non tu m'as dit exactement mais on a pas le temps mon petit monsieur ! Parce que t'as assez de voix là en antenne, faut le dire quand même ! Ouais parce que je fume énormément, enfin je mange beaucoup de camel sans filtre ! Ok ! Hey ! Ok j'ai pas de réparti sur ce coup là ! Alors vas-y bah raconte nous qui vous êtes un peu ! Bah on est voilà, on est des chants un peu un peu de rêve ! Si je devais dire une couleur ce serait le vert parce que c'est l'espoir ! Et une chanson ? Et une chanson ce serait formidable de Stromae parce que finalement quelque part on est un peu de Stromae ! Et ça tombe bien on l'écoute tout de suite ! Ah non ! Non non pas du tout ! Non mais vous êtes plein de Youtubers, est-ce qu'on peut dire ça ? Et toi t'es un peu le papa parce que t'es très vieux au demeurant ! Ouais c'est vrai ! J'ai les tétons qui tombent c'est vrai ! Non mais oui on est un collectif de gens qui faisaient 10 vidéos sur internet ! On s'est mis ensemble avec une production derrière nous pour amener de la production de vidéos ! Parce qu'avant il faut savoir qu'on se filmait pour la plupart dans notre chambre avec un caméscope et pas de preneur de son ! Maintenant on a un preneur de son, on a plus de chambre et plus de caméscope ! Du coup on fait des meilleures vidéos ! Comment vous vous êtes choisis ? Comment vous vous êtes retrouvés dans ce petit monde ? C'est la sélection naturelle ! On s'est donné rendez-vous dans 10 ans sur la place des grands hommes ! Oh putain c'est beau ! Et peut-être qu'il y en a chez eux qui nous écoutent justement ou qui nous regardent sur virginradio.fr ou même qui sont là parmi nous qui se disent moi aussi j'ai envie de faire ça ! Parce qu'aujourd'hui un peu tout le monde peut se filmer, peut se mettre sur internet, peut tenter sa chance ! C'est quoi le vrai secret ? Parce qu'il y en a qui ne marchent pas du tout finalement ! Vous vous avez réussi mais... Il faut demander à Ganesh2 qui a les clés du gros youtuber qui maîtrise un peu le game ! Après nous je pense que... En vrai il n'y a pas de secret ! C'est tous les gens qui sont dans le bagel, on a tous mangé notre merde pendant des années à faire des vidéos dans notre chambre et on a appris par nous-mêmes pour la plupart ! Et bah ouais enfin moi je dis ça comme ça mais en vrai on dit le mot autodidacte mais... Et du coup voilà on a bouffé notre merde pendant des années et puis maintenant voilà on a envie de se développer et de bosser comme des pros ! Mais je pense que tous les gens qui peuvent faire de la vidéo bah le font et qu'ils se démerdent ! C'est ce qu'on a fait nous aussi ! C'est ça ! C'est beau ! Merci ! Le message c'est se démerder ! Encore toi Christopher ! Toi t'as envie de foutre la merde ce soir ! Si si c'est Christopher ! Si si c'est l'intermittent là ! Et il dit non c'est pas moi putain ! Franchement vous êtes relous ! Arrête parce que j'ai vu sur Twitter que tu m'avais dit non Emilie je râle pas et tout ! Je suis un peu content d'être là ! Euh qu'est-ce qu'on fait ? Parce que tu m'écris des choses là le monsieur qui gère l'émission à côté de moi ! Non ! Il est tard ! On fait le jeu de poulpe ! C'est ça ? Ouais ! Il est prêt ? On veut ? Ok 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 ! Je vais vous faire un jeu ! Vous voulez un jeu ? Ouais ! Non bah je le ferai pas ok ! Ok ! Ça s'appelle Facile à deviner et en fait je vais faire... J'ai deux mots ! Ouais ! Je l'ai volé à Pascal Bruner ! Ouais ! Je suis pas content ! T'es malheureusement je suis pas très content ! Pascal Bruner qui va plus très bien ! On lui fait un bisou mais... Ouais ! Et donc du coup je vais vite enchaîner pour... C'est une malaise ! Du coup euh... Non voilà ! Je vais vous faire deviner... Vous allez devoir deviner des artistes et euh... Et je vais vous faire deviner sur l'air d'autres artistes ! Ok ! Je vous donne un exemple euh... La 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 la... La 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 la... La Lambada ! La Lambada ! Tonight I can get on the dance floor... Je nique pas Lopez ! Attends ! T'es sûre que t'as bien travaillé ton concept ? Parce que tout à l'heure quand tu m'en as parlé... Il est stressé ! T'inquiète pas Emilie ! T'inquiète pas ! Ok ! Vous avez l'impression que j'ai rien préparé ? Ah bah si ! Jingle ! Facile à deviner ! Ok qu'est-ce qui se passe ? Ok c'est parti ! Allez ! Donc euh... Pour faire simple, vous criez votre nom pour savoir quand vous avez l'idée de la réponse... J'ai le droit de jouer moi ? Ouais ! Mais alors ce qu'on va faire c'est vous dites pas votre nom, vous dites le nom d'une MST ! Oh non ! Oh non ! Ok ? Ok ça roule ! Allez c'est parti ! Je vous préviens je suis assez fébrile ! Je vous préviens je suis pas serein sur ce jeu ! Tu tires avec des arcs et des flèches ! Tu tires avec des arcs et des flèches ! Tu tires dans une comédie musique ! Siphélix ! Envertez-vous à tes vénères ! T'as dit siphélix ? Oui ! C'est pas une MST ? Ok ! Est-ce que t'es en train de regarder sur mes filles ? Non ! Est-ce que t'as triché ? Non ! Je suis juste cultivée vous êtes vénères ! Ça y est vous que je viens de comprendre la règle ! Ok ! Ça va être beaucoup plus clair ! On peut y aller ! On peut y aller ! Allez c'est parti ! Ok ! On est dans un boys band bien refait ! Refait ! On vient du pays de la reine ! La reine ! On est 5 beaux anglais ! Un enfant ! Un enfant ! Oui ! C'est pas une MST hein ! One Direction ! Non ! Je la fais ! Allez ! C'est une très belle MST que tu as Kevin ! Un enfant c'est pas une MST hein ! Bravo ! Ok ! On enchaîne ! Un point pour Kevin Razy ! Deux ! Et un point pour Alison ! Ok ! Attention ! Bourré ! Il est par terre dans la rue ! Belge ! Il fait des chaussures ! Proulogne Perlé ! C'est Stromae ! Bravo ! C'est Stromae ! Deux points pour Alison ! Bravo ! Ok ! Tu en connais pas d'un coup ? En fait je suis pas sûr d'avoir compris le... Ok ! C'est pas grave ! Allez ! Allez ! Du rythme les amis ! Ok ! Putain ! J'ai oublié l'air ! Ok ! J'ai des lunettes ! Et une grosse barbe ! Et je chante un... Un peu comme ça ! Je fais du... Sida ! Sida ! Sida ! Euh... VH plutôt ! Euh... Maître Gims ! Bravo ! Allez ! Attends ! Tu peux refaire Maître Gims s'il te plaît ? Il y a un gros problème ! C'est maité ! C'est pas possible ! Il y a qui a mangé Corbie en fait ! Il y a des bons et des mauvais plombiers ! C'est pareil pour les imitateurs ! D'accord ! C'est dur ! Ok ! Et pour le dernier point entre Kevin et Alison ! J'ai l'impression que les autres comptent pour du beurre ! Et je ne parle pas de ce que je vais faire à Emilia avec du beurre ce soir ! Ok ! Ok ! Attention pour le dernier point ! Là il y a de la MST dans l'air ! Attention ! Ok ! Euh... Il est contre un mur avec des filles ! Ses refrains il les fait chanter par Farel ! Et des fois il y a un hashtag en plein écran ! Un hashtag en plein écran ! C'est Phyllis ! Robin Thic ! Bravo ! Mais t'as déjà dit si Phyllis... Oh ! Robin Thic ! On doit inventer des MST en plus ! Robin Thic ! Il est trop dur ce jeu ! On peut applaudir Alison qui a gagné mon jeu ! Bravo ! Bravo ! J'ai gagné quoi ? Tu as gagné de donner un gage à poulpe ! Tiens ! Je viens de l'inventer ! Comme ça ça vient de tomber ! D'accord ! Ok ! Je te laisse le temps de la pub pour trouver un gage ! Et on va lui donner un gage qui devra tenir pendant toute l'émission ! C'est pas mon DMST mais Robin Thic ! Non ! Ouais ! Tu vas y aller peut-être ! Ouais ! Tu reviens dans quelques minutes ! J'ai ma chronique après ! Ouais ! Ma chronique ! C'est mignon ! Comme s'il avait bossé ! On vous expliquera un jour comment a été préparé cette émission ! C'était terrible ! Juste après la pub tu te tais tu me laisses parler ! On va écouter après la pub Robin Thic ! Lui peut-être qu'il aura des maladies on sait pas ! Je ne sais plus ce que je dis ! C'est quoi le nom de la chanson ? Blurred Lines ! Et vous êtes en streaming sur virginradio.fr ! Bienvenue ! Vous êtes sur Virgin Radio ! On est ensemble jusqu'à minuit ! 21h minuit pour l'émission à l'anniversaire de Studio Bagel ! Ils sont coquins ! Ils sont allés bouffer ! Ils sont allés boire des couilles ! Ils sont allés fumer des clopes ! Ils reviennent petit à petit autour de la table ! Vous nous suivez en live en streaming sur virginradio.fr ! On me dit que vous êtes plus de 4000 à nous regarder en direct ! Est-ce qu'on peut se faire des coucous ? Voilà ! Coucou ! Vous envoyez plein de messages aussi sur Facebook et sur Twitter ! Hashtag Studio Soirée Bagel ! Bah tu y parles en même temps que moi dis donc à ma gauche ! Hashtag ouais ! Hashtag Soirée Bagel ! On lira tout à l'heure des tweets et des réactions ! Oh putain ! Jean-Michel Technique ! Ah tu m'as entendu ? Qu'est-ce que... Ah bah oui monsieur ! Donc on est ensemble jusqu'à minuit avec le Studio Bagel ! Pour ceux qui ne les connaissent pas ! C'est un collectif de Youtubers ! Ils se sont retrouvés autour... Alors déjà je vais avoir l'air débile mais je vais vous poser la question con ! Pourquoi ce nom ? Pourquoi ce nom de Petit Bagel que vous êtes en train de manger d'ailleurs ? Alors ça c'est une bonne question ! Je crois que ça vient de Kemar ! Kemar, Jérôme et... Tu pourras poser ça en deuxième partie de soirée ! J'ai envie de la poser maintenant donc tu vas répondre ! Ok ça marche ! Allez ! Alors figure-toi que l'année dernière on était au ski avec Kemar et tout ! Et on avait envie de manger un Bagel ! Et du coup on allait dans un restaurant de restauration rapide très très connu avec un M jaune ! Et euh... Ah Starbucks ! Voilà voilà ! C'est quelque chose qui nous portait à coeur ! Et du coup quand on a demandé de trouver un nom on cherchait des noms et tout ! Et Kemar a proposé Bagel ! Et ensuite il y a quelqu'un qui a proposé Crocodile ! C'était nul ! Et du coup on est resté sur le ski au bagel ! Qui a dit Crocodile ? Il me semble que c'est dit toi ! Mais ça tu le sais pas encore ! C'est Renaud ! C'est Renaud mais il a été viré du coup ! Ah bah... Très bien ! C'est la vraie histoire ? Ah oui ! Véridique par contre ! Très bien ! Bon bah voilà ! Ah oui c'est pas folichon folichon ! Mais écoute maintenant que t'as demandé euh... Bah non mais j'avais envie que tu me fasses rêver ! Que tu me chartes une histoire de Bagel ! Bon y'a eu la mort dans l'histoire ! Les Zlatanes ! En tout cas c'est pour ça qu'ils ont mis un trou dans le bagel en tout cas ! Très bien ! Ça pourrait... Ce qu'on vient de faire là ! Ça pourrait être un peu ce que tu vas nous faire tout de suite Kevin ! C'est-à-dire qu'on va tous devoir trouver la fin de l'histoire ! C'est-à-dire une blague de merde ! Non il va nous parler d'une histoire ! C'est ça ! Une histoire solide qui arrive à quelqu'un ! Et nous on va devoir trouver la fin de l'histoire ! Enfin pas moi parce que j'ai pas envie de jouer mais vous ! Vous qui mangez des bagels ! C'est à quoi d'ailleurs j'en veux ? C'est au végétarien ! Au thon t'as pas envie de goûter ! C'est parti Kevin ! Allez c'est parti ! La crazy chronique ! Kevin razy ! Kevin razy ! Kevin razy ! En fait ça fait crazy ! Ouais c'est ça le jeu de nom ! Attends je te relance avec ta crazy parce que je sais que t'y tenais ! Et tout de suite ! Crazy ! Kevin razy ! Kevin razy ! Kevin ! Je tiens à cet FM ! Regardez pas comme ça ! Alors c'est l'histoire de Marc Parisi ! Las Vegas ! Est-ce qu'on peut baisser le bed pour redonner une ambiance ? Est-ce qu'on peut baisser le bed Lionel s'il te plaît ? Voilà pour donner une ambiance un petit peu Pierre Belmar ! C'est l'histoire de Marc Parisi ! Las Vegas ! La syphilis ! Ferme-la ! Il s'était acheté une voiture à 26 000 euros en vendant une partie de son corps à la science ! Laquelle ? Ludovic ! Son rein ! Jérôme ! Son genou ! Son genou ! Mais à quel moment tu montes ton genou à la science ? Je fais ce que je veux j'ai le droit de participer ok ! La couillette ! Tu es presque ! Alison Wheeler ! Proche de la couille c'est quoi ? La main ! La main quand tu te masturbes ! T'as la main sur la couille toi ! Parce que j'ai la main sur le coeur et la couille ! C'était bien ! Ça n'a aucun sens ! Grégory ? C'était bien ! Et est-ce que tu peux passer un petit coup de fil à Bengui pour avoir sa réponse ? Allez on avance ! Et bien en fait la réponse c'était Monsieur Poupe qui l'avait ! Bravo ! On peut l'applaudir ! Pourquoi ? Allez ! Il nous montre son bide ! Quand il est content il nous montre son bide ! Il est trop mignon ! Comment il s'appelle ? Ce monsieur s'appelle Marc Parisi ! C'est comme Villeneuve Parisi tout ça ! Ville Parisi ! En fait des scientifiques qui se consacrent à la recherche médicale ont acheté le testicule gauche de Marc Parisi pour la coquette somme de 26 000 euros et il a déclaré je vais pouvoir m'acheter une Nissan Micra ! Magnifique ! Est-ce que tu peux me donner ça s'il vous plaît ? Tiens ! S'il vous plaît ! C'est juste que je voulais vous montrer un petit peu tout à l'heure je vous disais quand on allait vous parler des coulisses de l'émission comment ça a été préparé voilà ! C'est-à-dire qu'il a amené un post-it ! C'est-à-dire que ça a été fait à l'aide d'un stylo afin de sélectionner une bonne histoire ! En tout cas c'était vachement bien ! Merci je vous en prie ! T'en as d'autres ? Oh ! Pas tout de suite hein mais pour après ! Non pas tout de suite pour après j'en ai une note bonne comme il faut ! T'es un coquin hein ! T'es une coquine toi aussi ! On va rester tous ensemble ! Je suis avec Poulpe ! Bonjour ! Bonjour ! Bonsoir ! C'est la nuit ! Ça marche aussi ! Ok ! Alison ! Ouh ! Je fais un truc un peu sexy ! Super sexy ! Greg ! Bonsoir ! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter ! Merci à vous ! Jérôme ! Oui bonsoir ! Ludo ! Bonjour ! Merde ! On s'est raté ! Et Kevin Crazy ! Salut Emilie ! Et moi-même Emilie ! Vous m'entendez tous les matins sur la matinale de Virgin Radio 6h09 avec Christophe et Flo ! Virgin Tonic ! Yeah ! Exactement ! Là bah c'est le soir donc demain matin je vais avoir la tête mais je vous dis pas où parce que ça ne vous regarde pas ! On est ensemble jusqu'à minuit ! On lira tout à l'heure toutes vos réactions sur Twitter et puis sur Facebook il y en a plein ! J'ai déjà Nicolas qui dit terrible début de soirée sur Virgin Radio, des barres de rire ! Il y a Anthony qui dit sympa cette petite soirée, c'est du pur kiff le bagel ! Vous êtes une bande de ouf, je suis fan du studio bagel, voilà ce soir c'est magique ! Nico qui dit studio bagel ce sont les meilleurs c'est tout, vas-y la meilleure radio, soirée chanmée ! Hashtag soirée bagel ! Vous continuez à commenter ça sur les réseaux sociaux et à nous regarder en direct ! Virgin Radio.fr tout de suite qu'est-ce qu'on s'écoute ? France Ferdinand, Love Illumination Virgin Radio. Merci à tous, à tout de suite ! On est ensemble pour la soirée ! Non attends vas-y, laisse-moi qui fait mon disque le matin j'ai pas le droit de le faire ça ! C'est un peu long quand même ! France Ferdinand, voilà ! 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Et oui il y a plein de monde dans le studio, il y a aussi plein de monde derrière leur ordi et qui nous regardent en live sur virginiradio.fr, vous êtes plus de 4000 ! T'arrêtes de parler pendant que je parle ! C'est les deux qui s'en foutent, ils sont en discussion ! Et le mec qui me dit quoi ? Et dis donc Ginette et Jocelyne ! J'ai pas le droit de lui raconter l'histoire ! Bah t'as le droit mais après ! T'es désolé ! Ok Saline, ça roule ! Dans 5 minutes je vous libère et je prends les autres ! Parce que évidemment j'ai fait 2 groupes, vous imaginez si on était 12 ! Après je vais accueillir Gaël, m'a dit poupe tu vas peut-être rester avec moi ! Tiens il y aura aussi Mr V, Kémar, Natoo, tout le monde va venir autour de la table ! Parce que je l'aime plus que toi ! Qui a posé la question ? C'est pas moi, c'est pas moi ! Vous êtes nombreux à réagir sur Facebook, sur Twitter, j'ai plein de messages ! Donc du coup tiens on va vous donner aussi un numéro de téléphone si vous voulez nous appeler et poser des questions au Studio Bagel ! C'est le 01 ! Alors notez je vous en prie ! Numéro 01 42 32 21 et le numéro complémentaire 21 ! Donc 01 42 32 21 21 si vous voulez parler avec nous et si vous voulez parler avec tous les membres du Studio Bagel ! Vas-tu faire le malin tiens Greg et c'est à toi ! C'est ma chronique ! Ouais ta chronique comme tu l'appelles ! Alors qu'est-ce que t'as fait toi ? Un petit coup la chronique ! Est-ce que tu te vexes si je dis que t'as fait le canular le plus nul de la Terre entière ? Mais non mais en fait j'ai tenté des blagues ! Voilà ! J'ai tenté des blagues et j'ai appelé les gens et je leur ai fait un canular de ouf ! Bah vas-y lance ! C'est parti ! On est parti ! Oui allo bonsoir ! Bonsoir ! C'était un canular monsieur ! J'ai dit bonsoir et en fait c'était le jour ! Ah bon ? Oui du coup c'était pas... Vous avez vu en fait c'était pas l'horaire ! En fait il est 16h et moi je vous ai dit allo bonsoir et du coup vous êtes à la radio et vous avez été piégé monsieur ! Bravo ! Ah bon ? Je suis à la radio ? Je suis à quelle radio ? Virgin Radio monsieur ! Ah bah c'est bien alors ! C'est la radio des canulars et du rire et nous on aime bien faire des farces ! Ah d'accord ! Bah c'est bien alors ! Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça vous a fait sourire quand même ? Ça vous a fait marrer ? Oui oui bah oui ça m'a pas... J'ai pas attrapé une kiss cardiaque pour autant ! Non 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 mais bon en tout cas vous avez vu le sourire qui a grimpé aux lèvres ! Ah oui enfin bon... Y'a mieux quand même ! Pourriez faire parler les gens raconter un truc et que ça dure plus longtemps quoi ! Parce que bonjour bonsoir c'est un peu léger quoi non ? Bah c'est à dire qu'en fait si vous voulez nous là dans le studio on se dit alors est-ce que la personne va répondre bonjour ? Est-ce qu'elle va répondre bonsoir ? Et en fait on est là on est crispé vous voyez et on se demande... Bah merci en tout cas vous avez été vraiment énorme c'était terrible ! D'accord j'ai été un pigeon parmi des millions là alors ! Oh non non vous vous avez été vraiment au dessus vous avez été très très drôle monsieur ! Très drôle vous vous en rendez pas compte je crois ! Ah bon bah c'est bien alors ! Oh merci monsieur c'était... Allez bonne bonne fête ! Merci Laurent ! Merci bonne fête ! Au revoir ! Joli ! J'ai fait une autre blague après ! Ah ouais ! C'était la même ? Non non justement j'ai changé ! Ah c'est quoi là ? Bah tu vas voir ! Oh bah alors ! J'ai appelé une pizzeria ! Ah ! Pour commander des pizzas peut-être ! Ah non justement tu vas voir ! Ah ouais t'es un coquin ! Bonjour ! Oui bonjour je vais vous commander des sushis s'il vous plaît ! Ah je parle pas de sushis je fais de la pizzeria ! C'était un canular monsieur ! Vous avez été piégé vous êtes en direct à la radio c'était une farce ! Oui ! Et en fait on vous a commandé... Je savais que c'était une pizzeria et moi je vous ai appelé pour demander des sushis ! Voilà vous avez été victime d'un canular monsieur ! Vous avez été sushis ! Ça vous a plu ? Ah c'est magnifique ! Bah nous on essaye de varier un peu les blagues pour divertir un peu les gens ! Ouais ! Voilà celle-là était bien réussie en tout cas ! Non vous m'auriez étonné c'est pour me commander des insectes free ou des trucs comme ça par exemple ! Bah attendez je vous rappelle je vous la fais ! Si vous voulez ! Allez à tout de suite ! Allez ! A tout de suite ! Et je l'ai fait ! Mais non ! On dégouche ! Oui les insectes de Provence j'écoute ! Oui allo bonjour je vais vous commander des insectes free s'il vous plaît ! Ah oui ça tombe bien y'a pas de soucis monsieur ! Ah la la c'était énorme mais non merci en tout cas c'était une belle complicité ! Que nous avons eu entre nous deux ! Merci monsieur ! C'était très drôle ! Merci vous êtes super ! Ah ça a bien fait rire tout le monde ! Merci ! Au revoir ! Au revoir ! C'est génial ! Après je suis revenu sur une valeur sûre sur le bonjour ! Bonsoir ! Oh le lourd ! Oh le lourd ! Allo ? Allo bonsoir ! Bonsoir ! C'était un canular madame ! Oui vous avez dit bonsoir en fait c'était en fait on est le jour et j'ai dit bonsoir et vous êtes tombé en plein dans le piège et c'est pour la radio et en fait voilà c'était une bonne farce ! Ah bon ben c'est très bien que vous vous amusiez ! Oui vous avez aimé la blague ! Oh pourquoi pas ça ne me dérange pas de toute façon ! En fait c'est parce que je vous ai dit bonsoir et en fait on est le jour ! Eh ben j'ai répondu bonsoir ! Oui 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 ! Oui 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 c'est ça en fait vous avez dit bonsoir et en fait c'était... Et alors quel est le but ? Bah non mais c'est parce qu'on est le jour quoi du coup ! Eh ben oui bien sûr j'ai compris ! Oui ! Oui mais c'est tout ! Ah oui oui ! Non bah alors bonne journée ! Ça vous a... ça vous... ça vous a amusé quand même parce que moi j'aime bien avoir les réactions un peu à chaud savoir un peu si les gens... Non bah amusez pas spécialement non parce que ça n'a rien d'amusant ! Ah ! Parce que c'est un automatisme hein ! On vous dit bonsoir vous répondez bonsoir hein ! Ouais ! Et tout ça n'a rien d'amusant ! Mais... oui... Mais vous êtes un peu abasourdie par la blague ou... ? Ah pas du tout non ! Je suis simplement enrhumée monsieur ! Ah ! Allez ! Je vous souhaite une bonne journée ! En tout cas la réaction était énorme et nous on s'est bien fendu la poire ici ! Bon bah tant mieux pour moi ! C'était vraiment énorme ! C'était vraiment énorme ! Merci vous avez été super et vraiment la réaction était... Voilà ! Quand on dit qu'un rire ça vaut un biftec et bah tant mieux ! Ah ! Ou enfin... Et ça vous a fait du bien tant mieux ! C'est très bien ! Bah j'ai pas compris le biftec pardon ! Ouais ouais parce qu'on dit que quand on a passé un bon temps à rire ça vaut... Un biftec ! Bah non ! Pourquoi ? Bah parce que c'est ce qu'on dit c'est que c'est très bon ! Mais c'est... par rapport au biftec c'est... j'avais pas compris ! Très bon ! Bravo ! Très bien ! On peut l'applaudir ! Très bon mais alors... Là... bon c'est hyper drôle mais t'as enregistré ça ! Ouais c'était enregistré ! Est-ce que tu crois que tu peux être aussi drôle en direct ? Tu veux dire que j'arrive à avoir autant de capacité dans l'appro ? Bah ouais ! Allez c'est parti ! Est-ce qu'on peut... est-ce que c'est possible ? Haroun t'es là ? Eh ouais ! Haroun nazir ! C'est prêt à relever le défi ! Mais je suis là même ou pas ? Vous avez une idée de blague ? Ah bah Haroun il m'a pas demandé il a appelé ! Allez ! Comment ? Du coup on est le jour là ! Bonjour ! Allo bon... oui bonjour ! Oui bonjour ! Oui bonjour ! C'était un canular monsieur en fait ! On est le soir et j'aurais du dire bonsoir et j'ai dit bonjour et voilà ! Vous êtes en direct sur Virgin Radio ! Tout le monde est plié de rire ! Regardez ! Ecoutez ! Et en fait vous êtes fait piéger pour la radio ! J'aurais du dire bonsoir en fait j'aurais du... Attendez je me souviens plus ! J'aurais du dire bonjour ! Bonjour ! En fait j'ai dit bonjour et en fait c'était le soir ! Du coup enfin j'ai... voilà ! Et alors ? Alors ? Euh... oui d'accord ! Alors qu'est-ce que... Ouais vous avez aimé ? Je veux dire vous êtes... Vous êtes un peu roulé par terre ou... Enfin comment ça se passe... Comment vous êtes... Donc vous vous sentez comment ? C'est vraiment pas drôle ! Non non en fait vous avez pas compris c'est parce qu'on est le soir Parce que là il est... bon il est 22h Donc du coup là on dit bonsoir d'habitude Et du coup moi j'ai dit bonjour ! Enfin j'ai... J'étais audacieux sur ce coup là ! Et... Et vous avez dit... Enfin vous avez dit bonjour ! Du coup c'est marrant ! Vous l'avez même dit avant moi ! Et du coup c'était la confusion mais totale quoi ! D'accord ! Et en fait c'est censé être drôle du début à la fin ! Bah c'était surtout le début du coup ! Parce que c'est là que j'ai dit... En fait c'est vraiment le moment où j'ai dit bonjour ! Alors que j'aurais dû dire bonsoir ! C'est surtout ce moment là en fait qu'était... Enfin c'est là que c'était bien quoi ! D'accord ! Et déranger quelqu'un dimanche soir c'est drôle ! Eh... Eh reste bien tranquille ! Attention parce que j'ai... J'ai Camille des tutos avec moi et ça va pas se passer... Non c'est pas Camille des tutos ! Ah bah non c'est... Qu'est-ce que t'as l'endroit ? Bon bah merci en tout cas vous avez été énorme ! Merci c'était... C'était vraiment... La réaction était magique quoi ! On sait où t'habites ! Ok très bien ! Deux canulars en un et on arrête pas les blagues ! Y'a pas de canulars ici ! Avec que la vraie vie mon gars ! Vous vous appelez comment ? Fabien ! Fabien comme mon frère en plus ! Eh écoute ! Oh je suis désolé ! Excuse-moi mais recule pas ! Comment ça fait bien ? Mon dieu ! Bah voilà ! Bonne soirée du coup ! Bah oui et vous aussi ! Vous voulez raconter à vos amis les blagues que je viens de vous faire ? Enfin vous pourrez peut-être les refaire ! Vous appelez quelqu'un et vous savez vous même vous appelez demain matin et vous dites bonsoir ! On va hésiter je pense ! En tout cas c'était bien quoi ! Bah c'est mieux alors ! A plus ! Au revoir ! Merci Buffa ! Bon bravo ! Bon il était gentil Fabien ! Il était gentil Fabien ! Il était gentil Fabien ! Bah t'es rigolo en direct aussi ! Non mais il était mort de rire ! Ouais bah il s'est marré nous aussi on s'est marré ! Et après on a des... On le fera plus tard ou pas ? On a les commissariats ? Ouais bah on le fera plus tard ! Bah non on a une heure trente de canulars encore ! Tu vas pas prendre toute l'émission ! On va pour la prochaine émission ! Parce qu'il y a les autres qui doivent arriver aussi ! J'ai plein de messages sur Twitter, Facebook pour vous ! Il y a Jasper ! Tiens Jasper qui nous écoute qui dit Demain je passe mes partiels mais Osef ! On s'en fout ! Je préfère écouter Virgin et la soirée Bagel ! Il y a Cédric aussi qui dit on se tape des grosses barres avec le studio Bagel ! Cachemire et paquerette ! Je vous aime putain ! Oh le détendement ! On peut avoir le vrai ? A noter quand même des risques de verglas sur la National 10 ! Oh là là ! C'est pour ceux qui nous écoutent ! Qu'est-ce qu'il est lourd dingue ! Tiens tu vas partir parce que tu m'énerves ! Vous allez tous partir mais vous allez revenir après évidemment ! Et je vais accueillir le deuxième groupe ! Groupe 2 s'il vous plaît je fais l'appel ! Gaël, Maddy, Mister V, Kemar et Natou vous venez avec moi ! Merci à tous ! C'est la soirée Bagel ! On est ensemble jusqu'à minuit ! Vous nous suivez en live sur virginradio.fr en streaming ! Plus de 80 millions de vues sur Youtube ! C'est eux ! C'est le Studio Bagel ! On va parler que de eux ! Et on fête leur anniversaire ensemble ! Vous restez avec nous ! C'est Wake Me Up ! Aloe Black ! On se retrouve juste après avec tout plein de monde ! On va rigoler ! Joyeux anniversaire Studio Bagel ! Merci ! Merci madame ! Y'a des petits nouveaux autour de la table ! Y'a Kémar comment ça va ? Bah ça va le moyen ! Ah écoute qu'est-ce qui t'arrive ? Vas-y raconte nous ! Bah y'a... je sais pas ! Allez ! Putain ! Non je suis comédien ça va extrêmement bien ! Y'a Natou aussi qui vient de nous rejoindre ! Moi ça va ! Mais écoute ! On a de bu du champagne ! Ah bah ça se voit ! Ah bah ça ! Ça se sent surtout ! Oui ! Parce que le champagne fait une haleine assez compliquée ! Y'a Mati aussi ! Exactement ! Ça va ? Ça va très bien ! Je suis en train de faire fondre mon micro du coup ! Mais ça va très bien ! Y'a aussi Mr V ! Ça va ! Je t'appelle comme ça ? Je t'appelle Mr V ? Rappelle-moi comme tu veux ! Evic, Mr V, connard ! C'est tout ce que tu veux ! Mais je vais t'appeler Georges ! Ça marche ! Guy Georges ! Y'a Gaël aussi avec nous ! Bonsoir Julie ! Ça va ? Bonsoir ! Emilie par mon vrai prénom Samira ! Est-ce que t'as cagué aujourd'hui ? Alors ! Je vais vous expliquer pourquoi ! Parce que t'es de Nice, c'est ça ? Tout à fait ! Et en fait tout à l'heure je disais en coulisses Putain ça t'a mis chance ! Ça me cagué ! C'est quoi ? On est pas prêts ! Et il m'a dit toi aussi tu dis cagué et tout ! Tu viens du Sud ! Il a essayé d'être sympa en fait alors que j'étais hyper énervée ! Donc voilà ! On a plein d'expressions comme ça ! Vous connaissez pas du tout cagué ? Bah si ! C'est un classique ! Non mais c'est à ce moment-là qu'elle a dit à Marseille on déteste les Niçois quoi ! Non non j'ai pas dit ça ! J'ai dit moi je déteste les Niçois ! Voilà ! Je n'engage pas tout mon peuple ! Racisme ! On peut faire une interview d'Ocean Drive ? On a prévu un truc avec Kivik ? Un petit acapella à deux voix ? Ouais ! Ok c'est parti ! Allez vas-y ! 5, 6, 7 et 8 ! Merci à tous ! Qu'est-ce que c'est mauvais ! On adore ! On va rester dans la musique avec Gaël ! D'ailleurs toi tu fais de la musique en dehors du collectif ! Tu voulais un petit peu en parler ? Tu fais quoi comme musique ? Je crois que c'est du dubstep ! C'est du dubstep ! De la musique pour jeunes drogués ! Ouais ! Mais ça tombe bien parce qu'on est tous là ! Voilà ! Je plaisante ! Il faut rire ! Et oh ! Non ! Je suis complètement saine ! Bah oui ! Dubstep signé l'année dernière sur le label Château Brouillant Records ! Dédicace à Tambourbattant qui a fait une instru pour un des sketchs du Bagel ! Ouais ! French is in Vegas ! Qu'on a tourné à Las Vegas ! Wow ! Quand même ! Vous avez kiffé Las Vegas ? Ah c'était génial ! Est-ce que c'est là-bas que t'as essayé de pécho une meuf toi ? Mais qu'en fait quand elle a voulu te faire un bisou t'es parti en courant ? Tu vas bien ! Ça fait longtemps ! Allez raconte ! Oui bah oui ! Kevin en parlait ! C'est vrai qu'un soir j'avais bu un peu de bière j'avoue ! Ouais ! Et t'avais pas le droit et t'as quand même réussi à boire de la bière ! Oui bah je suis un peu un gang ! Non non en fait on avait fait des sortes de faux papiers en imprimant tout simplement ! Oh les rebelles ! J'ai pas peur moi ! Ça a marché très bien ! Et donc oui j'ai eu une aventure avec une fille qui n'a pas marché ! Voilà et donc soirée plutôt nulle ! C'était pas très Vegas quoi ! Franchement je pensais que ça allait être Las Vegas qu'il y avait avant ! Ah oui on a vécu un Vegas un peu moyen quoi ! Pas le Vegas de Very Bad Trip ! J'y suis allé quelques fois je vous donnerai des plans ! Des trucs de fou à faire ! Sympa ! Voilà mais sinon on va rester dans la musique parce que vous avez l'air d'en avoir rien à foutre de mes vacances ! C'est pas grave ! J'avais envie d'en parler ! Comme ça ! Moi tous les ans je vais en Pologne ! Ma grand-mère elle est là-bas ! Et c'est sympa ? Ouais mais elle est morte depuis... Oh merde ! J'y vais plus trop souvent ! On l'embrasse quand même ! Merci ! Peut-être qu'elle nous regarde en streaming sur virginradio.fr Au paradis ! Bah oui c'est vrai ! On passe à elle ! Gaëlle donc tu fais de la musique c'est ce que tu nous disais ! Et du coup tu nous as préparé ce soir un petit quiz musique pour tout le monde ? Pas du tout ! Un petit quiz film ? Tout à fait ! Ah bah voilà tu vois j'avais une chance sur deux ! Tu t'as trompé beaucoup là quand même ! Non bah pas du tout ! Acteur Studio ! Elle n'a pas préparé son émission ! Mais tu déconnes attends je suis prête ! Tu regardes toutes les fiches que j'ai ! Ça c'est mes courses ! Ça c'est une lettre de mon ex ça n'a rien à voir ! Non tu nous as préparé un petit quiz sur les films très très chic ! Tout à fait ! De bon goût ! Et de bon goût ! On peut le dire ! Ah bah vas-y je te laisse faire ! Vu que j'ai rien préparé je te laisse faire ! Super ! Tout le monde peut jouer ! C'est un quiz cinéma en fait je vais passer des extraits, des dialogues et il faut trouver le nom des films ! Donc vous criez, faut pas dire un MST ou un truc comme ça ! Vous dites juste le titre du film ! Et t'as pas un jingle qui fait ? Il y a un super jingle ! Attention c'est parti pour le jingle ! C'est l'heure du quiz ! C'est l'heure du quiz ! Ok merci ! Attends je veux le remettre il est trop bien ! Oui on le chante ! Encore ! C'est l'heure du quiz ! C'est l'heure du quiz ! On va le remettre vous allez tous chanter avec nous ! Allez ! Go ! C'est l'heure du quiz ! C'est l'heure du quiz ! C'est l'heure du quiz ! On va faire ça jusqu'à minuit en fait ! C'est l'heure du quiz ! Allez c'est parti je te laisse ! Donc c'est composé, ce jingle composé par le groupe Jolamouk, dont je fais partie. Et je fais un promo, ça. Et ouais, non, il faut faire de la promotion. Mais attends, il est trop bien. Et je les embrasse, je les embrasse très fort. Parce qu'on avait une émission de radio avant, et c'est là qu'on faisait le super quiz de la mort. Donc, on peut envoyer le premier extrait. C'est parti, tout le monde peut jouer. C'est la merguez ou les poachis. Et voilà. Je sais pas, je crois que c'est un petit peu les deux. Marie, à tout prix. Merguez, poachis. Un point pour Natou, bravo, on applaudit très fort. Attends, moi je fais maître Capello, je note les points. Natou. Bravo, Natou. La fameuse scène où Ben Stiller, adolescent, se coince une partie de sa bite et ses couilles dans la braguette. Alors au début, je croyais qu'il allait faire un truc classe, du style, une partie de son corps. Enfin non, une partie de sa bite et de ses couilles. Une bonne grosse couille, en fait. Avec une bite bien veineuse. Allons-y. C'est important de le préciser. Donc, deuxième extrait. Vous pouvez jouer chez vous aussi, avec vos parents. La soupe aux choux. Oh, bien trouvé ! Métard, oui ! Assez la gueule sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. C'est important, on pense à la sauce. Tellement rapide, tellement rapide. Bravo. C'était la soupe aux choux. C'est génial. C'est quand ils appellent les extraterrestres, et puis ça fait des petits éclairs, et puis elle écoute plus. Elle s'en foutait. On peut se faire écouter. Oui, je t'écoute. Je note les points, excuse-moi. On peut remettre l'extrait 2, s'il vous plaît. C'est parti. Lol, 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 je ne sais pas. La soupe aux choux ! Oui ! Ah, ah, c'est reparti. Attention. Ça chante un peu. C'est la meilleure partie du dialogue. C'est bon. Il faut l'amener à l'hôpital, là, le mec. Là, on a les éclairs. Tu peux arrêter, c'est bon, parce que c'est un peu long. Merci Lionel. T'as compté les points, c'est bon ? Ouais. On a tout, un Kemar, on n'a pas bougé. Lionel, t'es toujours là ? Ah oui, toujours, toujours. Lionel ? Attention, troisième extrait, c'est parti, on joue tous ensemble. J'avais genre un problème. Il n'y avait pas de quoi en faire toute une histoire. Environ 8% des gosses le font, mais bon, bref, voilà. Qui l'a dit ? Super grave, bien joué ! Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Bravo Christopher ! Mais décidément, tu fais partie de cette soirée. Viens à côté de moi, tiens. Christopher, un point. Tu vois que t'as bien fait de venir, Christopher. J'ai l'impression que je ne suis pas le signé depuis 1975. 1975, je n'en connais aucun des trucs. Allez, un point pour Christopher, un atout, un Kemar. Ok, on continue. Ça vous part. Et hop, 2-0 pour lui ! Allez, va te rassoir. Non, non, reste là, 2 points. Tu peux arrêter de jouer et te casser, s'il te plaît ? Histoire que mes amis gagnent un peu des trucs. Tous les films de l'appui, ils connaissent. En fait, attends 3 secondes. D'accord. Attends 3 secondes. Il est tellement bon, merde. Attention, ça c'est un extrait très dur. C'est une série US. C'est parti. Think I'm gonna be the scapegoat for the whole damn machine ? Shit. Clarence is gonna... C'est The Wire ? The Wire, on applaudit, Bulb ! Oh ! Je n'aurais pas trouvé. C'était pas évident, bravo, bravo. Très bonne série, je conseille à tout le monde, The Wire. Là, Christopher vous met quand même l'atollé, puisqu'il a 2 points. Il va arrêter, il va la fermer maintenant, il va laisser jouer ses amis. Il va laisser jouer ses amis. Dis donc ! Non, je rigole. T'es le meilleur, Christophe Parentel. On continue ? Allez, on continue, c'est parti, encore un extrait. Pousse. Aide. Allez. Oh là ! Oh ! Non, pas deux fois. C'est un film français. Ça, c'est mes vacances à jour du paix. C'est pas un HD, c'est la soie du paix. C'est un HD. Ah, monsieur, sois pas mes chers. Oh ! Qui l'a dit ? Oh, l'applaudit à Renzo ! C'est quoi ? Bravo ! C'est énorme, Renzo. La grande bouffe de Marco Ferreri. Un film de 1973 qui a fait un scandale à Cannes. En fait, il bouffe énormément, il pète, il chie partout, il baise. Ok, il est exceptionnel. Non, tu dégages. On va le remettre parce qu'il est très, très court. Il a voulu faire le mal. Ça risque de chier dans le mentilop. C'est tout ? Axel. Pas loin. C'est beaucoup à base de caca et de froute quand même. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? On va faire du titre, en fait. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Bravo, Axel ! Bravo ! Un point pour Axel. Tout le monde joue, alors jouez chez vous aussi. Je ne veux pas faire la meuf chiante, mais je l'ai dit juste avant. Bon, un point pour Madi, alors excuse-moi. Bah ouais. T'as triché, quoi, Axel. T'es un tricheur, quoi. Donc un point pour Natou, un point pour Kémarra, un pour Poulpe, un pour Madi. Mr. V, t'as qu'à pas jouer, si tu veux. Je connais mes films, désolé. Et puis deux points pour Christopher. Il est trois jeunes, il a vraiment 12 ans et demi, donc il ne connaît pas. Il reste combien d'extraits ? Trois. Allez, c'est parti. Team America, c'est les créateurs de Sauce Park qui ont fait ça. C'est un film avec des marionnettes. Exact. Il est tellement geek. Il est trop fort. C'est flippant. Tu sors de chez toi, des fois ? Mais pour venir à la soirée, Mégane. Je suis sorti aujourd'hui. Il reste deux extraits. Allez, c'est parti. On est au coude à coude, là. On est au coude à coude, là. On est au coude à coude, là. Il ne peut pas te retenir. Non. Mika, Mika, j'ai fait des fois. Oh là là. Choco. Il est à trois points, Poulpe, là. Putain, les Gounis. Bien joué. Bien joué, Poulpe, c'est énorme. Qui gagne, le gagnant. Dernier extrait. Un bisou sur le sexe. Un bisou sur le sexe. Mais là, je fais un régime. À base de... De frères. À base de wish, la règle. Et grand détournement. Allez, Géraud. Putain, tu mûres. Énorme. Énorme. Bon, moi, j'ai envie de dire que c'est Christopher qui a gagné. Parce que... Parce que... Parce que j'ai envie de le dire. Non, tu fais quoi, je dis, Christopher ? Tu fais rien ? Je t'invite au Virgin Radio Live. Tu vas venir nous voir. Je te donne deux places. Tu vas venir avec nous. On va faire la paix. Je vous en offrirai aussi si vous nous appelez. On va vous donner le numéro 0142 32 21 21. On vous prendra au téléphone tout au long de la soirée. Continuez à nous mater sur YouTube en live, en streaming virginradio.fr. On revient juste après la pub pour la soirée. BÉGUELE ! Ouais ! T'as eu quand même confiance en moi, j'ai envie de te dire la voix. On est ensemble jusqu'à minuit, 21h minuit. C'est la soirée du studio Bégueule. Je suis juste hyper essoufflée parce que je viens de courir. Parce que je suis allée... Faire caca ! Faire pipi ! Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes ? Pourquoi vous êtes là ? Et pourquoi on va être ensemble jusqu'à minuit ? Je vous donne la parole à Mister V parce qu'il n'a pas trop parlé. On est le studio Bégueule. On est là pour Virginie. Et donc voilà, on fait une petite soirée live spéciale en direct de Virginie Radio en public ! OUAIS ! En public ! OUAIS ! En public et en live sur votre chaîne YouTube, Studio Bégueule, où il y a plus d'un million d'abonnés déjà. Vous avez dépassé le million. Ouais. Ça fait toujours moins que la chaîne de Mister V mais c'est pas mal. Ouais, ouais, quoi tu disais. On est aussi sur Virginie Radio.fr en live. On est entêté sur Twitter les amis. Soirée Bégueule. On est content ? Allez ! Ouais ! On a plein de messages. Vous êtes plus de 4000 à nous suivre. On a Gwen qui nous dit je découvre Studio Bégueule sur Virginie avec Émilie. J'aime, j'adore. Je vous trouve super. Merci Virginie Radio. Abraq Abadaboum qui dit je regarde le live. Je vous adore. Jonah, voilà, qui dit je vous écoute. C'est fort comique. Francesco aussi qui est avec nous, qui dit on est là en live sur YouTube. Continuez de nous suivre. Vous pouvez aussi nous appeler. On vous prendra au téléphone un petit peu plus tard. 0142 32 21 21. Et vous avez aussi laissé des messages à certains membres du Bégueule pour des petits problèmes. Tiens, Maddy, des problèmes de cœur. Ouais, exactement. Je suis spécialiste depuis 75. Ouais, donc depuis 75, tu règles les problèmes de cœur des gens. Exactement. Tu vas m'expliquer deux, trois trucs en antenne parce que je ne te cache pas que j'ai l'air un peu. D'accord. Pas de problème. Mais tout de suite, j'ai des questions qu'on t'a laissé sur Twitter, sur Facebook, Virginie Radio. Et on va commencer avec la question de Paul, 24 ans. Tu vas nous dire en fait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en amour. Exactement. Alors Paul, il te demande comment rompre gentiment avec une fille que j'ai juste vue trois fois dans ma vie et qui est déjà folle amoureuse de moi. Alors, Paul, meilleur conseil, surtout ne dis pas. Il faut qu'on arrête là. Ta copine était plus bonne que toi, mais toi, t'étais la plus bourrée des deux. Ne dis pas ça. Surtout, par contre, tu peux lui dire, je dois aller rejoindre mes enfants dans l'Alabama. Leur mère a perdu sa jambe de la gangrène. Ah, ça, ça peut marcher. Ça marche à tous les coups l'Alabama. T'es vraiment spécialiste. Oui. En fait, il faut être mytho. Il faut être comment ? Il faut être mythomane. Exactement. C'est très important. Il y a une question de Margot aussi, 18 ans, qui dit, mon copain a un tout petit sexe. On est désolées, Margot. Mais je l'aime vraiment. Comment ne pas le vexer si je lui dis que je ne prends jamais mon pied ? Alors, c'est un cas de figure qui est assez fréquent. Surtout, ne lui dis pas, viens, on fait un plan à trois pour que tu puisses me voir avoir un orgasme au moins une fois dans ta vie. Il vaut mieux pas dire ça. Dis-lui plutôt, tu sais, les doigts, c'est bien aussi. Et s'il a des petits doigts ? Oui, ou il a ses amis. S'il a des petits doigts, il a vraiment un problème. Il faut qu'il a de voir un médecin parce que s'il y a tout petit... Non, mais attendez, c'est pas une question de taille au cœur. Boukaké. On parlera du boukaké après, pas tout de suite quand même. Il est 22h32. Question de Gaël, 20 ans. Gaël a dit, j'ai rencontré un mec et depuis qu'on a couché ensemble, il ne me rappelle pas. Qu'est-ce que je dois écrire comme SMS, Gaël ? Putain, c'est l'histoire de ma vie, Gaël, si tu savais. Gaël. Gaël et Émilie, d'ailleurs. Oui, c'est que c'est une femme. C'est une femme. Gaël et Émilie, mon meilleur conseil, surtout, ne lui écrivez pas. C'est à cause de mes poils, c'est ça ? Écrivez-lui plutôt. J'avais oublié ma pilule, tu veux venir à l'avortement ou pas ? C'est bien. C'est hard. Mélanie, 21 ans, qui dit, je suis toujours dans la friendzone avec les garçons. Comment en sortir ? Alors, friendzone, j'imagine qu'elle n'arrive jamais à passer le cap du amoureux. Non, c'est ça. Elle devient la meilleure amie, logiquement, assez rapidement. Et ensuite, impossible de changer de cap. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Ce qui est important, c'est pas qu'elle fasse, c'est qu'elle se dise, principalement, qu'il faut pas qu'elle se dise, je suis vraiment trop gentille et trop laide. Il faut qu'elle se dise, quand ils auront baisé toutes mes copines, il restera plus que moi. Et si elle est vraiment trop gentille et trop laide, la pauvre ? Boukake ! Même si elle est gentille et trop laide, un jour, il restera plus qu'elle. C'est ça qu'il faut se dire. Et on a aussi une question de Alexis, 23 ans, qui dit « Comment faire comprendre à une fille qu'elle me plaît, m'a dit ? » Alors, surtout, ne lui dis pas « Mon père travaille chez EDF et c'est moi qui lui ai demandé d'allumer les étoiles dans le ciel pour toi ce soir. » Bon, ça c'est pas mal. Ouais, non, ça marche pas. Non, pas trop quand même. Par contre, mon conseil, c'est de lui dire « Mon père travaille chez Zara et j'ai moins 30% sur la nouvelle collection. » Ah, ça, ça marche ! Si vous avez des problèmes de cœur, des problèmes de fesses, des problèmes tout courts aussi, vous avez juste envie de nous parler, vous nous appelez 0142 32 21 21, on vous prendra au téléphone tout à l'heure. On a encore plein de choses à faire. On a aussi des jeux, il y a Poulpe qui va revenir nous faire jouer, parce qu'il est parti, là. Ouais, il est juste là. Il va chercher les toilettes. Ouais, je te les montrerai, mais tu vas nous faire jouer tout à l'heure, tiens. On aura aussi, ah, il y a déjà de la musique qui part dans mes oreilles. On aura aussi Kemar et Natou qui vont nous faire rigoler. Bref, on reste ensemble. Mister V qui va nous faire un cheap freestyle de malade. Non, 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 je vais clasher, je vais clasher le bégal. Ouais, vas-y, clasher le bégal. Restez avec nous en live, en streaming, via l'inradio.fr avec vous jusqu'à minuit. Safe and sound. Je suis ex-studio bégal pour leur anniversaire. Oui, faites du bui-cri un peu. Excitez-moi ici, on s'excite. Oh, et je dis on s'excite et tout le monde se calme. On s'excite ? On s'excite ! En fait, l'anniversaire du studio bégal, c'est la saison 2 qui vient de commencer. Ils ont plus d'un million d'abonnés sur leur chaîne YouTube, plus de 80 millions de vues en tout cumulé. Soirée bégal, c'est le hashtag pour commenter. On est en streaming, en live sur YouTube et sur virginradio.fr. Vous réagissez évidemment un petit peu partout. Tiens, j'avais envie de vous demander, puisqu'on a plein de réactions, on prendra des gens tout à l'heure au téléphone. Quelle est la vidéo que vous avez préféré faire en groupe, celle qui vous a vraiment fait le plus kiffer ? Tiens, on va commencer Kemar par toi. Moi, je dirais que c'était le studio bégal, parce que la vidéo commence par le mot « c'était » et ce mot me plaît. Une réaction à Gaël, je crois. Boukake. Voilà. Non, c'était le studio bégal, parce que c'est un peu le début du studio bégal, tout en allant vers la saison 2. Ça fait un tremplin, pour citer les skieurs qui vont sur les tremplins, justement. C'est un enchaînement fort intéressant. Parce que c'est Noël, c'est l'hiver aussi. Natu, c'était quoi ? C'est possible. C'est peut-être l'homme idéal, où il y avait marque en couche, en couche-culotte. Et du coup, j'ai trouvé ça très excitant, en fait. C'est rigolo, parce que c'est pas du tout les mêmes, toi ? Moi, c'était l'émission 404. Ouais. Ah, justement. C'était vraiment sympa à tourner, et c'était douloureux, mais tu sais, c'est comme l'accouchement. On oublie, en fait, que ça a été douloureux, donc on refait des enfants. Et tu gardes que les bons délires, et j'imagine que vous vous êtes éclatés. Justement, on a plein de réactions sur l'émission 404, sur Facebook, Twitter. Et au téléphone, on a Younes avec nous, 23 ans de Paris. Ça va, Younes ? Ça va, et vous ? Ouais, ça va très bien. Tu te régales avec nous, ou pas ? Ouais, c'est sympa, c'est fun. Ouais, bah écoute. Toi, t'as kiffé la mission 404, et t'avais une petite question pour le bagel. Bah, moi, justement, je voulais savoir, est-ce que vous allez refaire d'autres vidéos longues, entre guillemets, comme mission 404 ? Alors, qui répond, les enfants ? On adorerait, Younes. Seulement, est-ce que t'as ton bac ? Ça défend ? Voilà, donc déjà, on va voir ce petit souci-là, et après, on verra pour des vidéos aussi longues comme ça pour le bagel. Mais déjà, règle tes soucis à toi, avant de te couper de ceux des autres, d'accord ? Mais en tout cas, non, oui, on aimerait beaucoup. Du coup, c'était une super expérience, comme disait Marion, c'était un gros enfant à accoucher. On a encore les parois un peu douloureuses, mais on adorerait retenter l'expérience, ce serait vraiment cool à refaire. C'est grave. Oh oui, oh oui. T'as ta petite réponse, Younes ? Je t'ai bien caché, là, putain, Younes. Il sait plus quoi dire. Est-ce que tu veux passer un petit message avant de nous laisser ? Je voulais savoir si je peux avoir des places pour le délice. Oh, le délice. Allez, je t'en donne. Pourquoi pour jeudi ? Ouais. Bah, dis-moi que tu m'aimes. Bah, je t'aime. Bon, bah, écoute, c'est aussi simple que ça. T'as deux places pour le Virgin Radio Live jeudi. Bravo ! Bravo, Younes. Je t'en remercie. Il y aura Youdélice, il y aura aussi Skip The Yous, il y aura aussi ShakaPank et Placebo. C'est jeudi, évidemment, c'est l'événement de l'année. Et tu seras avec nous. Younes, on te fait de gros bisous. Embrasse-moi. Je vous remercie. Bonne soirée. Tiens, on va... Ah, on fait Mr. V maintenant ? Ouais, allez, ouais. Attends, c'est un monsieur... Mais je vais vous classer, ok ? J'ai un monsieur à côté de moi qui met... On fait ci, on fait ça. Alors, on devait faire le jeu de poulpe, on le fera après, mais tu vas rester avec nous parce que je sais que t'as très envie de faire caca, mais tu restes, c'est pas grave. Et Mr. V, toi, tu nous as préparé un petit clash en musique. On m'a dit, fais un clash, j'ai clashé le bagel, mon gars. Bah, vas-y, est-ce que t'as une bande son, quelque chose ? Ouais. L'unette, t'es prêt ? Plus fort le son, plus fort. Ok, je vais vous clasher, vous êtes prêts ou pas ? Tapez des mains. On est vrai. Yo le bagel, 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 yo le bagel. Yo le bagel, je vais vous clasher. Je vais vous trasher. Non, on peut... Non, c'est... Ah, Lionel, coupe, ça va pas. Non, 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 mais il y a un son qui doit arriver après, normalement, parce que je suis pas très à l'aise. Il y a un truc qu'il faut que ça soit plus... Plus... Normalement, il y a un son qui part. Allez ! Le studio bagel souffre sa première bougie sur Virgin Radio. Et là, normalement, il y a un son qui part. Ah bah, c'était pas ça. Bah, non. Bon, attends, on a un problème, là, Lionel. Ah bah, non, non, non. Pull up, pull up, pull up. Ah bah, non, non, moi, j'avais le bagel clash. Ouais, et bah, c'était à la suite. Oh, Lionel, tu suis, s'il te plaît. Bah, je... Ouais, je sais pas. Allez, vas-y, on renvoie. Nickel. Oh, ça passe crème. Ah bah, c'était nickel. Ah, c'est beau. Et bah, là, on fait, on va t'as dans les mains, c'est pas... Allez ! Allez ! Ok, bon, bah... Yo, le bagel, 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 yo, le bagel. Je vais vous clasher le bagel. Préparez-vous, ça va arriver après. Mais du coup, il y a eu un fail, donc c'est pas trop stylé. Ok, yo. Ok, donc, je vais repartir maintenant sur un son qui va être un peu plus hardcore. J'avais prévu un sketch, mais ça marche plus, donc on repart dessus. C'est parti. Ok, ok, ah, bagel, 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 beu, beu, ok. Merde. C'est bon. Tu veux que je le fasse ? Yeah. Begual, vous faites les shows, moi, je vais vous la mettre. Qu'un L, t'es qu'un pédophile, tu ferais un bon prêtre. Sale. C'est vrai. Je parle pas de poulpe, espèce de cradeau. Tu pourrais boire du placata et en faire un gâteau. Gâteau. Je suis au sein d'un dangereau bateau. C'est le chef de bord, c'est Ludovic. Je vais construire un radeau. Yo. Kevin dit les gros pot. Non, là, y'a la vie. Je. Je t'aime, putain. T'es tout petit, c'est pas l'affaire, mais plutôt le lutin. Beggy, ta gueule, beggy, ta gueule. Beggy, ta gueule, beggy, ta gueule. J'connais bien cette fille. Sur le haut. Où elle est dans la p'tire. Ils font les fous, mais ils savent tous. Que j'ai géré une moche à mon treu. J'connais bien cette fille. Sur le haut. Où elle est dans la p'tire. Ils font les fous, mais ils savent tous. Que Natoo, en fait, c'est un mec. Nadoo, en vrai, c'est un homme. Où elle a une teubille. Où elle a la demi. Molle comme les fesses de Madi. Bien ton âge mardi. Mais que Mar est pas au courant. Alison. Donc, il faut ouvrir la porte. Parce que Alison, le mec s'appelle Ali. Il sonne à la porte. Il sonne à la porte, donc il faut ouvrir. Le mec a sonné, c'est une blague. C'est un nouveau mot par rapport au nom Alison. C'est bon. Lourd, lourd. Attends, que de musique ce soir. Vous m'avez vraiment pas aidé quand même. Non, c'était vraiment bien. Vous m'avez pas aidé par rapport au fail du truc. Mais non, mais c'était fait exprès. On avait préparé ça, ça fait six mois qu'on avait écrit ça. Tu veux tout refaire ? Le truc bien relou. Est-ce qu'on peut réécouter le petit jingle de tout à l'heure, Lionel, de la musique ? Tu te rappelles le petit jeu de Gaël ? Ah oui. C'est le quiz, c'est le quiz, c'est le quiz, c'est le quiz. On est à l'heure. Merci. Attends, on va le remettre en boucle et puis je vais lancer la pub sur ça. Allez, on voit. Quiz, 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 c'est le quiz, c'est le quiz, c'est le quiz. Et ouais, on a plein de surprises qui arrivent. On va rigoler avec Natou, Kemar, on aura aussi des canulars de Greg qui reviennent. Kevin, Alison, ils vont tous revenir avec nous. Jérôme qui est à côté de moi, ça va ? Oui, on est en direct, il reste 17, 16, 15, 14. Vous vous suivez en live, en trivis sur virgineratio.fr. C'est le bordel, ça va être le bordel jusqu'à minuit. Vous restez avec nous, on vous aime. C'est Virgin Radio, soirée Bégal. On fête le premier anniversaire du studio Bégal sur Virgin Radio. C'est la deuxième saison qui commence. Ils ont plus d'un million d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Vous n'allez entendre parler que d'eux cette année. L'année 2014, c'est la vôtre. Ah oui, Amélie, ah oui. Ah oui, on vous la donne. Ah alors ça, oui. Ah bah merci de me soutenir, Poulpe. Parce que là, ça rigole, ça boit, ça chante. Ça tweet, pardon. N'importe quoi, ça tweet. Vous avez pris des photos un peu ? Moi, je viens de faire danser le public. Ouais, mais j'ai vu. Est-ce qu'on peut le refaire pour que tout le monde le voie ? Allez ! Allez, 3, 4. Musique. J'écoute la musique. Allez. Non, c'est nous, bébé. Juste qu'on croue la bêche. C'est un fail. On va mettre le meilleur jingle de la vie que j'aime trop et on va danser sur ça. Allez ! C'est l'heure de quiz. C'est l'heure de quiz. Allez ! C'est l'heure de quiz. C'est l'heure de quiz. C'est l'heure de quiz. C'est quoi ? C'est l'heure de quiz. C'est l'heure de quiz. C'est l'heure de quiz. J'adore ! C'est l'heure de quiz. C'est l'heure de quiz. Oh, j'adore. Je vais me mettre ça en sonnerie de téléphone, je vous le jure. Merci, vous êtes bien. Merci, Amélie. Vous aussi qui nous regardez. Tu me gardes, tu me gardes. Mais écoute, je t'aime un petit peu, voilà, j'avais envie de te le dire. Vous nous regardez aussi, vous êtes en streaming, enfin nous on est en streaming et vous, vous nous regardez en live sur virginradio.fr et sur YouTube. Continuez de réagir, soirée beguel, on est en tétés sur Twitter, continuez aussi sur Facebook. Et on entendait le petit jiggle quiz, bah c'est le quiz. On est en tétés ou on est en tétés ? Pas celui de Gaëlle, mais celui de Poulpe. On est en tétés, tétés. En tétés. Excellent. Il y a eu une blague sur les tétés à ma droite ? Non, c'est pas moi. Non, c'était le verbe en tétés. C'est le verbe en tétés ou en tétés. Excellent. Voilà, j'ai jamais beaucoup le vocabulaire français. Merci. J'en roucasse. Excellent. Donc Poulpe, tu as un petit jeu que tu nous as fait tout à l'heure avec le premier groupe. Là, c'est des personnes différentes qui sont venues avec nous, c'est les autres membres du Begol, mais tu vas continuer. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, peux-tu expliquer le concept assez cocasse finalement ? Il n'y a pas de problème, Émilie. Alors, je fais découvrir des artistes sur des chansons des autres, voilà. Bah écoute, mais c'est une bonne idée. C'est un petit peu tonitreux comme blague. Attention, est-ce que vous êtes chauds pour une nouvelle version de... Facile à deviner ! Elle est virée, je l'ai virée tout de suite. Dès qu'elle a commencé à chanter, je l'ai virée. Ok, attention. Je vous rappelle, le jeu, vous dites des MST pour signifier que vous avez la réponse et vous donnez la réponse, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais ! Ok, c'est parti. Ok, t'as tout cassé, ok, ok, t'as tout cassé, t'as cassé toute la maison avec ta boule de démolition, ok, t'as... Glandure, 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 glandure ! Papillomavirus ? Papillomavirus avant le glandure. Yeah ! Bravo ! Bravo ! Bon, attendez, je suis... Bon, je chante juste la fin parce que j'en étais fiers. Il y a des gens en public qui font « Ah ouais, ça y est, j'ai compris, il fallait le trouver ! » C'est vraiment dur, les réglés. Avec la langue toute sortie, que tu passes sur mon pusselie... Ouais, c'était juste... Ok, attention. Il y a du taf. Ok. Johnny Clegg, il revend des disques parce que Mandela, il est mort, il est mort, c'est Johnny Clegg ! C'est ça la réponse ou pas ? C'est Johnny Clegg ? Bravo Kemar, un point pour Kemar ! Celle-là, elle était hyper dure ! Ouais, mais je suis aussi dans la dénonce, ok ? Je suis là pour dénoncer, il y a du message. Ok, je sais, j'ai donné la réponse tout de suite, je sais. Ok, il y a un point pour Marion, un point pour Kemar. Ouais. Attention, c'est parti. Tu sais, les gars comme moi, on a des cheveux longs, tu vois, dans l'émission, on se voit, le fauteuil qui tourne comme ça, et je peigne mes cheveux. Cancer, cancer, cancer ! L'or rouge, oui ? Euh, cancer ! Louis Bertignac ? Non ! Ok, cancer, du col de l'utérus ! Oh ! Ouais ! C'est pas une MST, mais bon, c'est pas une MST, ouais. Si, si. Ok. Florent Pagny, on l'avait eu dans le public aussi. Bravo. Je n'ai pas du tout compté des points, donc personne ne gagnera, mais c'est rigolo, on continue. C'est triste, c'est rigolo. Ok, c'est parti. Si, j'ai deux points. J'adore ce jeu. Je les note, deux points. J'ai... Pardon, c'est le champagne, c'est le champagne, ok. Oui, j'ai bavé sur moi. T'as bavé, il bavé. C'est un glaire, ça. Aval, aval. Ok. J'ai sorti un single aujourd'hui, et je suis marié à Jay-Z. Oh ! Fistfucking ! Fistfucking ! Promage de bit. Mais fistfucking, c'est pas du tout une MST. Non, mais promage de bit non plus. J'ai dit promage de bit. Oui, promage de bit. Ok, vas-y. Non, on voit le truc blanc, entendu blanc, qu'on a des fois. Bref. C'est bien, on sait, c'est bien, on sait, c'est moi qui l'ai dit. Aller, bim. Beyoncé, un point pour fromage de bit. Allez, Mister, viens. Fromage de bit. C'est pas de deux pubs. Je voudrais que mon groupe de rap s'appelle comme ça. Fromage de bit. Ok, et pour la dernière chance, non, pas du tout. L'avant-dernière, on se dépêche, ok, attention. Non, vas-y, t'attends. Ok, alors je prends mon temps. Bamb digue, bamb digue, 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 bang, eh, eh. Ok, je recommence. Bamb digue, bamb digue, 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 bang, eh, eh. J'ai un blouson en cuir, et avant j'étais noir. J'ai combattu des vampires. Oui, et Patite C. Michael Jackson. Bravo. Attends, tu m'as fait celle-là parce que tu savais qu'on allait l'écouter. Mais si c'est l'avant-dernière, ça veut dire que t'es mauvais parce qu'il y en a une autre. Pas du tout, c'était la dernière et je m'en vais avec ma chanson de fin. J'me tire, ce jeu est fini sous les applaudissements. Merci de passer dans ma loge si vous avez moins de 12 ans. Laissez-moi partir loin d'ici. Part très loin d'ici, Poulpe, mais reste pas trop loin quand même parce qu'on va tous se réunir. Dans quelques minutes, on va rester tous ensemble, il y aura un gâton à faire la fête. Dans quelques secondes, juste après Michael Jackson, on va aussi écouter Natoo et Kemar. C'est pas vraiment eux, mais c'est eux. Si c'est pas drôle, c'est pas nous. En fait, c'est n'importe quoi. On va s'écouter double jeu de Christophe Willem tout de suite. Il y aura aussi Alison qui va venir nous faire jouer. On va rigoler chez la folie. Et là, c'est Bill It de Michael Jackson sur Virgin Radio. Restez avec nous, c'est Soirée Bégueule. On fête les un an du studio Bégueule sur Virgin Radio et vous êtes nombreux à réagir sur Twitter et Facebook. Il y a plein de messages tellement gentils. Je ne peux même pas tout lire tellement que c'est beau, mais on vous en lira quelques-uns à l'antenne très bientôt. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous appeler, évidemment. J'ai perdu le numéro, mais je vous le redonnerai dans deux minutes. Qui tape sur la table ? C'est chiant, donc c'est chiant. Merci beaucoup. Alors, j'ai déjà eu un message. Émilie fait un peu la prof en disant, et dis donc, calmez-vous. Je vais le refaire. Et dis donc, calmez-vous. Tiens, j'ai plein de messages. Thomas qui dit, quelle pure soirée, les gars. Merci Virgin Radio, merci le Bégueule. Il y a Matt aussi qui dit, sexy la petite danse de Alison sur Michael Jackson. C'est bon de vous voir en live stream. Elle est partie danser contre des barres, juste derrière, en coulisses. Il y a Laurent aussi qui dit, le poulpe et tous les autres, vous nous vendez du rêve. Merci pour cette soirée. Donc le hashtag, c'est soirée Bégueule. On est en TT. Une petite blague peut-être ? Alors, voilà. On est en TT. En EN, plus loin. TT. Ça veut dire quoi TT déjà ? Ah oui, Trends, je ne sais pas quoi. C'est un chanteur. Trends topic. C'est un chanteur peut-être. Et où TT ? Pas où TT ? Ouais, non, peut-être. 0-1-42-32-21-21 si vous voulez réagir directement au téléphone. Alors, tout de suite, tiens, puisque tu fais des blagues aussi drôles, Kémar, est-ce que, non, en fait, il n'assume pas la vanne qui va arriver avec Natou. Tous les deux n'assument pas, du coup, il se barre et on va accueillir deux chroniqueurs assez foufous, j'ai envie de dire. Cynthia Gomez et Valentin Muller, bonsoir. Le micro marche ou pas ? Non, il ne marche pas. Il ne marche plus. Allez. Non, mais viens ici, tu vas prendre le mien, c'est pas grave. Allez, eh. On est là pour ça. Qui a coupé son micro ? C'est nul. Toi, le tien, il marche, tu peux rester. Excusez-nous, les enfants, on est en direct. D'ailleurs, vous nous regardez en streaming virginradio.fr. La preuve que c'est du direct. Eh, on accueille Hugo tout seul ! Allez, Hugo ! Il est tout seul. Ça rigolo. Tiens, prends mon micro. Allez, c'est parti, Natou, tu prends celui-là. Toi, tu viens là ? Il est venu avec sa main. Les deux marches. Et ça y est, ça marche apparemment, vos micros, Natou. C'est génial, c'est génial. Ça marche, ça marche ! Excusez-nous, c'est du direct. C'est un peu le bordel. Oh, il y a Christine Berrou ! Et en plus, c'est toi ! Salut Christine Berrou ! Il y a plein de coups par eux qui arrivent ! Et venez les amis, après on va faire plein de bêtises ! Oh, elles vont se dire ! Là, 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 là. Cynthia Gomez et Valentin Muller, vous êtes là ? On sait pas si cette vanne va marcher, hein. On vous avoue qu'elle est... On est en genre, mais on va essayer. On va bien voir. alors merde alors c'est parfait tu bois et tout vas-y on se détend bonsoir à tous ici valentin muller et bonsoir et cynthia gomez pour notre rubrique musicale alors éteignez vos portables allumez les bougies on va vous masser les lobes avec du son intersidéral hashtag gravity et normen dr alors on commence tout de suite avec la découverte d'un petit groupe allemand qui monte qui monte qui monte comme la bête à bon dieu on s'est rendu à berlin avec cynthia et on a fait la tournée des technival en prenant un max de c et on a découvert on a découvert ce groupe de trans électro gay dans une vieille cave allemande alors le groupe s'appelle gay fict contrôler rennes ce qui signifie le contrôle de la baisse en allemand donc on s'écoute leur premier tube intitulé sobrement pone club plus fort plus fort il me faut de lasser il me faut de lasser très très vite très très vite c'était génial ça pue le sexe alors alors donc pour sans transition n'est pas pu manquer le buzz d'emminem qui a réussi l'exploit de rapper sans un mot en sept secondes alors on s'écoute l'extrait alors et bien nouveau record mondial avec ce jeune rappeur qui a réalisé l'exploit de rapper le plus lentement au monde alors vous avez bien entendu alors avec une cadence de cinq mots à la minute attention ça décoiffe c'est parti bon on peut pas vous laisser alors c'est là si tu me permets je te coupe je te coupe non tu veux dire un truc oui je veux dire un truc je veux dire qu'on n'a pas pu laisser la chanson d'entier car le morceau original dure 36 heures ce qui fait beaucoup l o l une réaction sur les réseaux sociaux thierry ok super retour aux fondamentaux à présent on va s'écouter un morceau fondateur de jazz fusion écrit et composé en 54 par mike williams c'était une anecdote à ce sujet jérôme je crois ouais carrément la dernière fois exact il faut savoir que le titre a été enregistré sur une guitare électrique gibson édition double rossa avec un petit manche en épicandre ce qui fait que le son était vraiment cristallin c'est ça rachelle carrément cristallin ouais exact ta gueule on s'écoute donc ce son qui fait partie des piliers du jazz moderne on se fait plaisir on se l'écoute en entier on se pose sur le canap' non ça c'est nul par contre je déteste aucun respect on se l'écoute en entier on se pose sur le canap' on s'allume une clope on se prend un gros rail de c on se met à l'aise on mange une entrecôte hashtag tea bone et on repense à cette belle époque musique s'il vous plaît voilà j'ai pris mon pied j'avais jamais eu l'occasion de l'écouter en entier la claque c'était génial alors insolite à présent avec alizé alizé donc suite à danse avec les stars elle a décidé de surfer sur le buzz de sa victoire en combinant ses deux passions donc elle vient de sortir le premier album enregistré en dansant c'est de l'inédit voici l'extrait 3,4 moi je m'appelle l'or l'éteint ouais nickel c'est réalisé super sur un jiver attention le pas 8 et 9 ma carina attention à bien tenir nickel c'est bac la pipe merde ah ah c'est la cheville ah putain c'est pas vrai on va recommencer là c'est de la merde c'était génial bravo bah attends eh 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 écoute écoute moi j'aime pas la danse et j'aime pas trop alizé je me suis régalé je me suis régalé en parlant de régaler silence un peu tout le monde on se concentre en parlant de régaler c'est l'approche de noël comme vous le savez les petits cadeaux hashtag noël sur les réseaux sociaux hashtag tendresse y'avait un mec qui s'appelait noël et qui présentait le hit machine c'est ça on s'en bat les couilles alors on va vous faire écouter à présent un morceau plein de tendresse réalisé par l'orchestre philharmonique de Nuremberg applaudissements s'il vous plait donc on pense aux enfants qui nous écoutent alors voici une très belle comptine qui s'appelle mon petit nounours en barbe à papa c'était splendide c'était splendide c'est génial c'est génial alors maintenant on va vous présenter un artiste finlandais qui adore clopé on le salue d'ailleurs c'est Nicolas Safarinen un tonnerre d'applaudissements pour Nicolas qui nous présente son nouveau concept album totalement barré puisqu'il enregistre des ambiances que ce soit dans la rue, chez le boulanger ou bien des couples qui copulent donc cet artiste a la particularité de débrancher ses micros avant la prise de son donc les plus grands se sont joints à lui on va tout de suite écouter une scène de sexe entre Brad Pitt et Angélina Jolie c'est parti ok j'ai ce qu'il me faut Angélina tu peux arrêter merci alors on va s'écouter un deuxième morceau de Nicolas avec un featuring exceptionnel Barack Obama en pleine séance de squash peut-être ok merci Obama voilà attention attention scandale à présent avec Bruno Mars qui n'en finit plus de plagier les autres artistes en effet il avait déjà été accusé d'avoir plagié le groupe police Michael Jackson et plus récemment le groupe français BreakBot alors on écoute un extrait du plagiat avec un mash-up des deux artistes la ressemblance est telle que les deux morceaux ne font plus qu'un c'est parti on écoute alors ça ressemble beaucoup hein mais pas autant que la dernière phrase que de Bruno Mars qui dit s'être fortement inspiré dans son nouveau morceau du groupe 113 avec son tube au summum on se l'écoute la version originale on s'en souvient et voici et voici maintenant la version de Bruno Mars et c'est raté c'est raté il fallait la remettre une deuxième fois pour la blague on se marre c'est du direct on aura tout vu ce soir ah merde mais c'était marrant ouais moi je suis mort de rire perso hashtag MDR sur les réseaux sociaux nickel attend on va détendre l'atmosphère parce que ça part en couille et on va se quitter en musique vas-y j'adore danser 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 j'aime les popcorns et les magasins de jouets j'aime faire la fête avec mes copains toute la journée prendre du bon temps et parfois un peu de c'est je fais des unicorns et j'adore danser 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 je fais des unicorns et j'adore danser danser donc c'était un morceau de Kemar jeune prodige français de 26 ans bravo bravo si vous venez de débarquer et que vous trouvez que tout ceci n'a aucun sens et bien on est d'accord avec vous ça n'a aucun sens on est ensemble jusqu'à minuit plein de messages sur les réseaux sociaux tiens tu te fous de ma gueule avec les hashtags donc tu vas les lire Kemar alors hashtag énergie regardez énergie c'est très bien alors hashtag Nathalie je dois lire les hashtags c'est ça ? non mais c'est pas des hashtags c'est t'es sur twitter c'est Nathalie qui nous dit quoi ? alors le Kemar ou le nouveau Laurent Boyer allez ! t'es un peu taquin il s'appelle Nathalie c'est ça ? ouais il est coquin alors hashtag Anna Anna qui nous dit super cette soirée bagueule ! on adore bien évidemment c'est mignon c'est drôle ça alors hashtag de Emmerick maintenant qui nous vient du GER ça c'était pas écrit c'est une impro énorme alors plus qu'une heure au studio bagueule putain ça passe trop vite bah ouais ça passe vite même pas une heure en plus et hashtag Chloé je te laisse le dire je vais lire Chloé qui dit que Marinatu me font mourir de rire c'était trop bon oh mais ça fait plaisir mais nous aussi on rigole est-ce que vous rigolez ici ? vous êtes content d'être là ? ouais ! ça commence à fatiguer on va remettre un peu l'ambiance on va remettre du son et puis on se retrouve juste après vous pouvez continuer à commenter évidemment facebook et twitter hashtag bonheur hashtag bonheur merci crazy tu suis hashtag soirée bagueule en ayant tété merci personne ne me suit je vais remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et on revient juste après Lily Allen t'aurais dû me mettre un titre plus dur à dire anniversaire du studio baguel comment ça va tout le monde ? ça va vous aussi vous avez le droit de réagir hein parce qu'on a plein de monde avec nous ils sont venus nombreux et vous êtes nombreux aussi à continuer à nous regarder en streaming virginradio.fr et à réagir sur facebook et twitter on a un peu tout le monde qui est venu autour de la table là c'est en train de partir il y a hugo qui est là un petit peu en bordel ça va plutôt bien bah écoute quelle voix de velours c'est pas le seul à nous avoir rejoint il y a christine meroux aussi qui est avec nous mais moi j'ai pas une voix de velours j'en suis désolée mais on l'aime ta voix d'ailleurs on est même partenaire de ton spectacle d'ailleurs on se verra même toutes les deux sur scène jeudi et oui parce que tu vas un peu présenter avec nous avec mes copains de la matinale et moi le virgin radio live pression un peu ou pas parce qu'on va être devant 6000 personnes ah bon je savais pas on m'a dit c'est une petite salle bah ça devait se faire chez moi je te cache pas que finalement on a pris le zénith oh bah écoute bon t'es contente bah écoute j'en dors pas de la nuit et tu vois les cernes là c'est le zénith moi non mais c'est parce que je fais des émissions le soir et après j'en fais d'autres le matin mais c'est un autre concept c'est pas grave alors juste j'ai des petites questions pour toi parce que je sais que tu écris avec avec les garçons et les filles t'es pas là par hasard non c'est en fait ça tais toi et fais pas le marin parce qu'après on va revenir non mais en plus j'écris les on co-cris les Joséphines de Greg et Greg il m'envoie des mails à 2h du matin pour me demander si je lui écris des Joséphines pour le désapping attends ça va je sais pas à la radio peut-être ça va le boulard ou comment ça se passe tiens justement j'ai un plaisir fou à écrire des Joséphines oui bah oui parce que tu me harcèles pour que je le fasse j'ai un peu des questions de pute pour toi tiens tu vas répondre ça n'a rien à voir avec toi c'était pas une insulte mais justement vu que tu les connais un peu tu peux balancer est-ce que tu peux jouer aussi Hugo si tu veux avec nous est-ce que tous les deux vous pouvez me dire selon vous qui est le plus relou de la bande dans le studio Beagle c'est moi j'avoue c'est Kitty c'est le chien de Natoo parce qu'il veut toujours à manger allez tu t'as pas de dire qu'elle est mignonne espèce de faux cul va oui je suis une grosse faux cul et après on veut des vrais réponses qui est le plus radin ? est-ce qu'il y en a un qui veut jamais raquer ? je pense que c'est euh... Ludoc c'est le mec qui balance un truc et pour rien c'est vrai c'est Ludoc ouais c'est vraiment plus c'est le réa du Beagle ah radin tu vois il y avait une fille qui m'avait demandé le numéro le numéro de... ah non Ludoc d'accord aucun rapport il y avait une fille qui m'a demandé le numéro de Ludo je ne l'ai pas d'ailleurs mais je pensais que c'est lui qui était radin aucun lien ouais on s'en fout à ton avis le plus beau ? ou la plus belle ? le plus beau c'est Monsieur Poulpe oh elle est mignonne chacun ses goûts hein et le plus moche ? c'est Monsieur Poulpe ça n'a aucun sens attends 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 si je résume bien le mec est moche ou il est beau non mais faut savoir parce que le plus drôle ? c'est Monsieur Poulpe non mais je crois qu'elle connait pas les autres prénoms en fait tu connais que lui ? celui qui se la pète le plus ? Monsieur Poulpe celui qui se la pète le plus c'est Lorenzo parce que c'est le producteur ohhhh enfin une vraie réponse il est derrière il dit non pas du tout et celui qui pète le plus ça n'a rien à voir mais c'est intéressant c'est Yvi alors oui je crois que c'est Yvi c'est Yvi Yvi qui est un technicien du Bége qui a eu goût sur tous les tournages c'est mystérieux avec tous les messages d'amour qu'on a eu pour toi d'ailleurs salut Yvi salut si tu regardes Yvi justement non mais tu largues beaucoup de casses il faut assumer j'aime péter j'aime le P en soi d'ailleurs en ce moment on aime est-ce que tu sens tes P ? ça c'est très important parce qu'on a envie de le savoir euh... non merci pour cette réponse ok on va continuer avec Greg oui parce que t'es revenu pas pour rien ma deuxième chronique ben ouais parce que t'as il aime bien dire chronique je te préparais des petites chroniques tout à l'heure tu as appelé pour ceux qui n'étaient pas avec nous mon deuxième papier des gens avec un concept très drôle tu leur disais bonjour et bonjour non c'est un canular c'était rigolo oui mais je prenais pas cette voix mais j'aurais pu le faire c'était encore plus drôle et là t'as fait quoi ? je prends une nouvelle voix oui je m'éclate ouais c'est super et euh... et donc je vais encore plus loin dans l'audace c'est parti on y va c'est parti vous êtes sur Virgine merci l'audace civique bonjour bonjour c'est François Hollande je souhaiterais parler à la police oui et admettre c'était un canular madame vous avez été piégé vous êtes à la radio ah bon ? c'était une phare je me suis fait passer pour le président de la république ah ouais ça va marquer parce que j'ai tout de suite vu que c'était pas le président ah bon comment vous avez fait pour voir ça ? j'ai entendu oh vous êtes sur j'ai l'impression que vous aviez mordu à l'hameçon vous avez dit allo oui j'écoute pas du tout ah bon mais je l'ai pourtant bien imité non pas vraiment ah bon ah bah pardon ? j'ai dit qu'il y avait des meilleurs émitateurs du président ah bah attendez je la refais et alors c'est le président de la république je suis François Hollande est-ce que madame la commissaire est là ? toujours aussi nulle bah au revoir madame la commissaire au revoir au revoir commissaire au revoir n'importe quoi et il y en a d'autres il est trop fier et il y en a d'autres allez on l'écoute bonjour commissaire de graveil bonsoir allo bonsoir c'est le président François Hollande je souhaite à rien parler à la police s'il vous plaît oui c'est le commissaire de graveil oui je suis le François Hollande oui et qu'est-ce que vous voulez ? c'était un canular monsieur vous avez été petit jeu c'est pour la radio d'accord je suis pas du tout le président je suis pas François Hollande c'était pour voir si vous alliez tomber dans le panneau d'accord ça vous a plu ? oui c'était magnifique merci et vous avez cru que c'était le président ou pas ? euh non vous avez dit oui allo qu'est-ce que vous voulez ? bah je vous demande que vous voulez exactement oui mais comme j'ai dit que j'étais François Hollande vous êtes tombé dedans ? vous n'avez pas du tout sa voix bah je l'ai bien fait non ? j'ai fait allo ouais c'est François Hollande bon alors c'est très mal fait mais bon oh vous dites ça parce que vous voulez pas reconnaître que vous êtes fait piéger ? bah non je pense pas m'être fait piéger vu que c'était peu probable mais enfin bon c'était drôle en tout cas ça vous a fait rire ? bon bon je trouvais que c'est moyen mais bon allez bon bah euh bah bonne soirée monsieur au revoir au revoir au revoir y'en a un qui a ri ou pas ? ah ouais c'est un timide applaudissement non j'ai envie d'en écouter un autre moi bah ouais mais c'est tout le temps pareil hein bah c'est tout le temps rigolo d'accord bah comme vous voulez allez on veut ou pas ? ouais ils veulent pas trop mais on écoute quand même mais y'a vraiment un autre hein Assume Allo et bonsoir vous avez l'honneur du président monsieur François Hollande je souhaite te parler à la police ouais j'ai regardé un peu là vous êtes qui monsieur ? je suis à l'autre je suis François Hollande on dirait exception coup c'était une blague monsieur je suis pas François Hollande c'était un canular vous êtes à la radio c'était pour un piège d'accord ça vous a plu ? c'était sur une échelle de 1 à 5 à 2 je veux dire non le 5 étant le plus fort à 2 bon bah je vous remercie monsieur en tout cas c'était vraiment un excellent moment au revoir au revoir monsieur merci pour la note quand même enfin au revoir au revoir c'était égal c'est bon quand même tout à l'heure il l'a fait en direct et tout c'était très très drôle on a plein d'autres trucs qui arrivent il y a Alison je sais pas où elle est elle est partie ah elle est là hello salut Odile elle va venir faire un petit jeu tu vas nous faire jouer tout à l'heure très bien et on a plein d'autres choses qui arrivent aussi Kevin qui revient avec ses insolites des quiz de la musique de la rigolade de la gaudriole il nous reste combien ? 3 minutes avant la pub très bien non on la lance maintenant ? bah écoutez pourquoi pas mon ami on se retrouve juste après c'est la soirée bagel hashtag sur twitter soirée bagel on rigole ensemble jusqu'à minuit il y a des gâteaux qui vont arriver il y a plein de surprises non pas des cadeaux parce qu'on avait pas le budget vous êtes mignon déjà vous nous avez coûté hyper cher vous restez avec nous ? oui tout à fait ouais 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 quand je dis studio au public vous dites bagel studio studio bagel studio bagel studio bagel ok tu peux lancer la pub on est ensemble jusqu'à minuit on est là depuis 21h avec le studio bagel si vous les connaissez pas bah c'est surement que vous êtes dans le commun puisque quand même plus d'un million d'abonnés sur youtube 80 millions de vues en tout soirée bagel c'est le hashtag virgineradio.fr c'est là où vous nous suivez en streaming ils sont dissipés ces enfants quand même c'est votre anniversaire un anniversaire c'est quand même une année j'ai envie de dire est-ce que vous avez tiens Jérôme est-ce que tu as une petite anecdote de cette année passée avec tes camarades de cette saison quel est ton meilleur souvenir du bagel ? oui tu fais les gros yeux genre non j'en ai pas t'as pas un meilleur souvenir avec tes potes ? alors si figure-toi que avant d'organiser cette soirée en radio on a eu une autre radio qui nous a contacté ouais balance c'était autoroute FM ouais justement et je vais en profiter pour faire un point route parce que c'est mon seul objectif alors vas-y donc un nuage de brebis est à venir sur le côté droit de la façade est du Vaud Girard et sur la nationale 12 bien sûr toujours des petits enfants qui marchent le long de la route ce qu'on appelle des schnippen oh mais c'est intéressant vous allez tous me préparer une petite histoire histoire qu'on ait l'air moins con tout à l'heure quand je vous poserai la question mais tout de suite Alison tu nous as préparé un petit jeu oh oui de la grosse lolance en fait il va falloir faire preuve de rapidité je compte sur vous en fait c'est un questionnaire et vous avez deux réponses au choix je vous propose un petit exemple pour toi Émilie par exemple la réponse c'est soit Vandamme ou un Vandale la question il a cassé un mur Jean-Claude Vandamme voilà c'était pour moi ouais irrespectant là c'était possible les deux parce qu'un Vandale peut casser des murs et Vandamme exactement je pouvais dire les deux voilà on s'en fout première question pour toi Kemar la réponse c'est soit get lucky ou un nugget curry d'accord on les a entendus toute l'année Kemar bon ben les deux merde mais non get lucky les gars tu sors de cette place tu vas au coin oh c'est une île tu sors tu sors tu sors tu sors Kevin la réponse soit get lucky ou un nugget au curry on les a entendus toute la nuit au WC euh get lucky si t'as fait tomber ton portable dans les WC vous êtes insupportable je vous nomine tous vous sortez pour toi Christine la réponse est soit il était trop près de la gueule non je te sentais pas j'ai droit de t'éliminer si j'ai envie ah non tu t'es vraiment pas dans le jeu Alissa n'oublie pas ce qui s'est passé entre nous à la soirée du bagel la dernière fois je m'en rappelle pas arrête et ben voilà une anecdote voilà vous êtes en train de foirer mon jeu je ne vous respecte pas plus elle a envie de montrer qu'elle connait le monde Alissa tu te rappelle ah bah ouais ah bah ouais je connais pas ça elle te rappelle même pas que j'étais à la soirée faut raconter mais aucun rapport je ne prends aucune substance je me rappelle de tout qu'est-ce qui s'est passé ok non mais vas-y pose ta question imagine on a quand même fait l'amour excuse-moi tu t'en rappelles pas mais je sais pas comment c'est possible bon je peux continuer mon jeu avec ma voix aiguë alors la réponse Christine on peut faire un concours si tu veux ferme-la d'accord c'est soit la vie de ghetto ou David Guetta d'accord concentre toi on fait des barbecues avec des caddies j'ai compris la réponse c'est la vie de ghetto tu redoubles Emilie à toi mais j'ai peur j'ai pas envie de jouer la réponse c'est soit la vie de ghetto ou David Guetta il met sa barbe au cul de Cathy David Guetta merci enfin une qui respecte mon jeu parce que je sais que t'as bossé s'il te plaît j'ai sué pour ce jeu Madi c'est pour toi soit la vie de ghetto ou David Guetta avec la vie qu'il mène il va finir dans une boîte les deux allez c'était un piège bravo on a demandé une question à d'Ugo tout seul j'ai pas compris si c'était la vie de ghetto ou David Guetta tu as arrêté l'école en quelle année attend David Guetta ou la vie de ghetto j'ai pas envie de répondre j'ai envie de finir mon jeu j'ai mis tellement de temps Jérôme à toi la réponse deux réponses possibles c'est soit cadeau de Noël ou Clodo à Noël il y en a sous le sapin dans la maison des cadeaux de Noël oui et puisque tu es bon je te pose une seconde question il y en a sous les sapins il y a quoi gagner il y a quoi gagner un petit cruiser tu peux tu peux me voir twerker à la fin il y en a sous les sapins dans les bois des cadeaux de Noël ou des clodo à Noël mais tu viennes pas de la poser des cadeaux de Noël non putain c'est Inception je comprends pas là j'avais rien compris des cadeaux de Noël il y a quoi à gagner un petit cruiser rire c'est qu'ils sont cons j'en ai assez de toi poulpe c'est pour toi la réponse c'est tennis de table ou pénis de tal je suis pas très fière je suis pas très fière de ce qu'il vient de se dire mais tal a vraiment un pénis donc on peut le dire c'est tous alors tennis de table ou pénis de tal on tape dessus avec des raquettes le pénis de tal bravo c'était dur il est rapide on met un filet pour bloquer les balles poulpe le pénis de tal bravo dernière question ça n'a aucun sens on fait ce qu'on peut mais c'est très bien on a tous arrêté les études très tôt mais ça se voit mais c'est bien on est limité Gaëlle c'est pour toi la réponse c'est soit stro-maé ou stro-marant jeu de mot d'accord ? non ? très bien alors un mec bourré dans la rue c'est stro-maé ou stro-marant ? attention c'est qui la fille à côté de moi ? stro-maé merci mais ça peut être les deux parce que c'est stro-marant merci un mec qui s'habille en femme c'est stro-maé ou stro-marant ? les deux ? les deux bravo il y en a encore ? c'est la dernière après je quitte cette pièce parce que je me sens mal à l'aise un femme ou une femme ? les deux moi je te trouvais super marrante avant on voit pas les doigts d'honneur à la radio non mais c'est filmé on est en live en streaming ça fait deux heures que je le répète mais c'est pas grave on fait autre chose sinon c'est bon ? non non on veut avoir la fin la dernière c'est un Picasso ou une Picasso ? ok il vend des milliers de disques mais on peut pas dire que ce soit de la musique stro-maé ou stro-marant c'est qui ne veut bande de nazes ? allez parlez-vous bravo non c'était vachement bien ils sont dissipés est-ce qu'ils se moquent toujours de toi comme ça ? parce que t'es la petite nouvelle ? ouais mais parce que je le demande aussi c'est vrai ? est-ce que moi je peux moquer toi et dire que je t'ai découvert dans Clo-Clo ? je saigne du nez dedans tu sais que je me suis fait coacher pour ça ? pour saigner du nez ? oui ils ont coupé trop de scènes à moi dedans dont une scène avec mes boobies qui est disponible dans la version longue hashtag studio bagel si vous avez pas vu Clo-Clo hein très belle performance d'Alison magnifique ouais je suis touchée ça aurait peu de fierté tu peux nous chanter un Clo-Clo ou pas du tout ? euh ok reste avec moi j'ai besoin de toi de toi de moi reste avec moi eh c'est à vous la même voix ? ouais bah restez avec nous j'ai envie de vous dire on va écouter tout de suite je suis désolée Alison mais quelqu'un qui chante un tout petit peu mieux que toi c'est Holy Seas come back to me on revient juste après pour la soirée Beagle restez avec nous encore 30 minutes de bordel bordel ! oui ! 23h37 sur Virgin Radio on est ensemble jusqu'à minuit peut-être plus sur des foufous si on fait n'importe quoi euh alors écoute non à côté on me dit non tu te calme mais écoute on a envie d'aller se coucher euh non nous on a pas envie monsieur tiens voilà je vous tape euh tout à l'heure on parlait des petites anecdotes du Beagle le Beagle qui est ce collectif dont tout le monde parle évidemment sur Youtube qui a des petites anecdotes rigolotes sur l'année passée ensemble euh Madi tu me disais hors antenne que tu avais une anecdote sexuelle ouais enfin vite fait en fait on tournait une vidéo avec Poulpe qui s'appelle Backroom Casting qui est une parodie et là si c'est notre coeur ! Poulpe fait les gros yeux il a peur merci Unique ! bon en gros c'est une parodie de casting de films porno et à un moment Poulpe devait tenir la caméra et zoomer beaucoup et puis zoomer sur mes parties sauf qu'en fait on a arrêté de tourner parce que la scène était un peu ratée sauf qu'il a posé la caméra sur la table moi j'étais en jupe attends ils nous ont mis une petite musique porno dis donc Lionel tu t'emballes et moi bah comme j'étais en jupe j'ai écarté les jambes à base de Basique Instinct et du coup la caméra continue à filmer donc le monteur a pu voir des rushs très intéressants l'entrechat de Marion mon entrechat il a vu ta moutchette en gros plan exactement ta moutchette ta petite moutchinette exactement oui bah je vais pas dire ta grosse chatte excusez-moi j'essaye d'être un peu de toute façon j'ai pas une grosse chatte j'ai une petite fleur ok voilà bah très bien elle était rigolote cette histoire ouais c'était génial on en a d'autres non elle était bien Madhu la pauvre elle fait la tête trop mignonne on en a d'autres peut-être alors vas-y Natu et bah moi un jour sur un tournage de désapping j'ai eu l'honneur de mettre un bouquet garni entre les fesses de poulpe et oui j'ai écarté délication ces fesses avec mes doigts t'as pas simplement mis hein t'as bien pris le soin d'écarter mes fesses avant de le mettre j'ai pris mon temps et mon plaisir alors la question que tout le monde se pose est-ce que c'est poilu ? c'est très lisse on dirait un petit fessier de bébé j'ai été très flatté elle m'a dit que j'avais des fesses vraiment jolies et tout ah bah dis donc si t'as dit ça non t'as pas dit ça apparemment bon ok Greg ouais alors moi en fait j'ai perdu ma veste gros c'est nul c'est vrai c'est une super anecdote c'est vrai je l'ai oublié sur un tournage alors faut que j'essaie de me remémore un peu les étapes je vais tout vous faire en détail c'était sur un tournage et donc j'appelle j'étais un peu paniqué quoi j'appelle Vanessa je lui dis alors ma veste elle est où ? et en fait elle la ramène au bagueule bon d'accord très bien c'était un dimanche peut-être c'était un dimanche donc après bon il y a Axel le lendemain matin qui passe la veste pour un tournage avec Albert Dupontel et donc apparemment Albert Dupontel l'aurait utilisé enfin on sait pas trop s'il l'a utilisé ou pas mais en tout cas ma veste je l'ai jamais retrouvé et je pense qu'Albert Dupontel est parti avec sans le savoir peut-être attends tu t'accuses comme ça les gens ? oui je le retrouve je lui casse la gueule non non je sais pas où elle est ma veste donc je vais dire Albert Albert si tu as ma veste maintenant il faut me la rendre voilà on peut applaudir la meilleure anecdote de la soirée ceci dit si je vois ma veste non plus sérieusement si je vois ma veste sur Albert Dupontel lors d'un interview je serais quand même super fier quoi même si c'est la mienne il y croit hein tais toi parce que je crois que Kevin a des histoires un peu plus drôles tout à l'heure tu nous en as déjà fait une on a dû trouver la fin de l'histoire là t'en as une autre alors là c'est pas forcément plus drôle mais c'est tout aussi insolite alors vas-y alors c'est Suzanne Dallucci 22 ans originaire de la ville de Kittery dans l'état du Maine elle se réveille un matin avec un horrible mal au ventre on peut baisser le bête parce que je vais reprendre ma voix à Pierre Belmar c'est gentil elle croit d'abord avoir la diarrhée mais se rend compte que le mal vient du mauvais trou elle trébuche tant bien que mal jusqu'aux toilettes au moment où elle s'assied sur la cuvette son vagin explose dans un bruit effrayant les instants suivants un liquide visqueux coule de son vagin les voisins entendent les cris de Suzanne et appellent la police la police arrive après quelques instants et découvre Suzanne évanouie et recroquevillée par terre sur le sol des toilettes un agent veut relever Suzanne et au moment où il la soulève doucement que trouve-t-il ? un poney duspe alors Kemar je viens de le dire de deux manières un peu un hérisson Hugo j'ai rien écouté Christine la veste de Greg poulpe poulpe un animal de type reptilien un reptilien un reptilien un franc-maçon un franc-maçon c'est pas loin Madi ? une grenouille ok c'est bon j'y vais Jérôme ? ouais ouais allez et moi et moi et moi l'agent était en état l'agent était en état de choc regarde d'un air incrédule et là il trouve quoi sur le sol ? une petite crevette en fait il s'en va donc pour vomir dans les toilettes et qu'est-ce qu'il trouve au milieu des toilettes ? plein de crevettes dans la cuvette des toilettes alors qu'est-ce qu'il s'est passé en fait ? qu'est-ce qu'elle affecte ces crevettes ? en fait il s'avère qu'ils ont trouvé pas mal de cassettes et de vidéos zoophiles dans l'appartement de la petite Suzanne et en fait ils ont retrouvé un homard et il suppose qu'elle a utilisé la queue du homard pour se satisfaire et le truc c'est que le homard lui avait pas mal de petits oeufs qu'il a déposés dans le vagin de madame et comme il avait un ph suffisant dans le vagin de madame les oeufs ont commencé à se développer mais ça n'existe pas ! elle s'est mis un homard dans la bouche c'était sur jeanmarcdorandini.com donc euh et euh et donc résultat du coup ils ont trouvé l'ADN ils ont trouvé la tête du homard et ils ont trouvé le homard avec de l'ADN de et justement le homard le homard est avec nous ce soir pour témoigner on l'aura dans quelques minutes avec nous pour savoir si cette histoire est véridique c'était pour bien manger et pour passer une bonne soirée c'était Kim Noisy merci beaucoup j'ai une histoire avec Kevin Noisy et des toilettes vas-y ah c'était la semaine où on était à Los Angeles pour tourner des sketchs et un matin on sent qu'il y a un truc bizarre dans la maison et on va aux toilettes avec Gaël et en fait il y avait une ambiance chelou on ouvre la porte et on voit la cuvette des toilettes qui déborde de pisse et de merde comme ça après on ouvre un peu plus la porte et on voit qu'il y a de la pisse et de la merde partout au sol et on ouvre un peu plus la porte et on voit Kevin Errazi pieds nus dedans qui est démuni et qui essaye de gérer le problème mais qui a les pieds dans sa pisse et sa merde mais j'allais pas y aller en chaussette wesh t'aurais pu mettre des tatanes quand même mais j'avais que mes air max là je pouvais pas c'était soit les pieds soit les air max et bien voilà si vous aimez le caca si vous aimez le pipi restez avec nous c'est jusqu'à minuit l'anniversaire du studio bagel on revient juste après la dernière petite pub on va vous offrir un gâteau il y aura des bougies on va faire la fête un peu d'entrée et on écoute un peu de musique aussi la pub un peu de musique on revient juste après restez avec nous on est en streaming sur virginradio.fr évidemment et puis sur youtube c'est virginradio il est 23h43 c'est la soirée bagel on vous aime et ouais émission spéciale anniversaire studio bagel l'équipe du anniversaire du gâteau des enfants joyeux anniversaire joyeux anniversaire allez on se lève les amis tout le monde est avec nous on est avec tous les fans du studio bagel dans le studio vous qui nous regardez aussi en live en streaming sur virginradio.fr vous êtes très nombreux à réagir depuis le début de cette émission merci ils sont là tous ensemble ils sont beaux ils vont souffler leurs bougies vous soufflez tous ensemble et vous faites un vœu ? mais oui mais oui vous pouvez tous souffler mettez vous là Jérôme allez on souffle la bougie les amis 1 2 3 attend on va foutre le feu au studio là on est à deux doigts de péter la baraque si vous venez de nous rejoindre c'est un petit peu la fin mais vous pouvez profiter de 10 minutes de rigolade encore c'est l'anniversaire du studio bagel on souffle les bougies ensemble du collectif le plus célèbre de youtubeurs alors on souffle allez on souffle à 3 on touche on souffle à 3 allez tout le monde prend sa petite photo pour twitter et facebook allez on souffle c'est l'anniversaire du studio bagel sur virginradio vous êtes sur virginradio 1 2 3 non non pas pas non je t'en prie je crois qu'ils sont chiant non mais il faut soulever le on me dit qu'il faut soulever le truc ok ok mais c'est pas grave si c'est pas vu on vit ah si si c'est 2 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 9 11 11 11 il a l'air trop bon ce gâteau c'est un énorme bagel non c'est en vrai c'est en vrai mais non mais il est trop OHHHHH OHHHHH Jérôme a foutu le coin dedans c'est chiant c'était pas marrant connard il y a des gens qui crèvent de faim non vraiment Jérôme c'était pas drôle en fait mais il tape il tape toujours la nourriture j'en mets un coup hein non Jérôme c'est pas je pense que c'est relou non mais tu peux mettre un coup dans je sais pas dans quelque chose j'ai le photo là alors attends non Jérôme c'est pas jérôme arrête tes conneries il s'est cassé la main alors ça devient n'importe quoi les enfants il nous reste 9 minutes à passer ensemble j'avais plein de messages et j'avais un message de les teub anonymes tiens qui dit vraiment on a passé une soirée de fou je me fends la teub avec vous et ben écoute ça fait plaisir il y a Heisenberg aussi qui dit moi je veux un twerk de Monsieur Poulpe alors on va me remettre ma petite musique préférée de cette soirée Monsieur Poulpe Lionel t'as la musique Allez Twerk 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 Allez un petit twerk de Monsieur Poulpe en exclu pour l'anniversaire du Mégal c'est pas bon c'est pas fait on va faire une petite compète Jérôme fais ton twerk aussi ah moi j'ai besoin d'une table allez laisse tourner le petit quiz mon Lionel Jérôme t'as allé trop loin merci les filles allez compète de twerk on y va bien sûr vous regardez tout ça en live sur Virgin Radio.fr vous avez été plus de 6 milles à suivre la soirée en live avec nous concours de twerk pour finir avec ce petit jingle extraordinaire c'est terminé ? c'est bientôt fini ouais c'est bientôt fini qu'est ce que tu veux qu'on fasse ? allez on y va tout le public on se lève on fait des twerk tous ensemble on va se mettre à poil il nous reste quoi ? il nous reste 5 minutes ? merci ils sont beaux est ce que vous avez été content d'être là ce soir ? oui et on remercie d'ailleurs Emilie est-ce qu'ils nous foutent cette musique de merde ? on peut applaudir bien fort Emilie merci et toutes les teams de Virgin Radio en tout cas j'ai été très content d'être avec vous ce soir c'était pour l'anniversaire du studio Beagle on leur souhaite une très belle saison 2 déjà plus d'un million d'abonnés sur YouTube évidemment ça va se faire que grandir je n'arrive plus à parler mais c'est pas grave on va réussir à terminer plus de 80 millions de vues déjà arrêtez je vous aime vous êtes beaux vous nous avez suivis en streaming sur virginradio.fr évidemment vous aurez toutes les photos de la soirée sur Virgin je peux dire encore Virgin 47 fois 7 minutes à tenir ouais on va s'écouter on va remercier tous les abonnés non 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 on va écouter ma chanson préférée juste le temps de dire que vous retrouvez évidemment la petite équipe sur internet mais aussi dans le bifor de canal ça bouge pas mais carrément putain tous les soirs dans le bifor mon gars allez et ouais tous les vendredis aussi on est tous ensemble pour encore une heure tous les vendredis on a les tutos on exclut aussi de Camille il parle en même temps que moi ça devient n'importe quoi on va écouter mon chanteur préféré mon groupe préféré c'est dommage qu'il soit décédé dis donc c'est Queen it kind of magic on écoute ça on danse et on vous embrasse parce que vous aime merci beaucoup merci beaucoup